Le Seigneur Il faut qu'on soit là pour le Seigneur Pour prier Vous savez pendant que l'on chante Il y en a qui regardent à gauche à droite On ne peut rien pour vous Vous ne pouvez rien pour nous Dieu seul peut Ayons cette habitude là Cette vision de prier Amen Et une femme qui est venue la dernière fois Elle était choquée de voir que pendant même les prières De délivrance il y en a qui Au lieu de prier, regardez les spectateurs Comme des spectateurs Ça fait honte au Seigneur Soyons des hommes et des femmes qui Aiment la prière, n'est-ce pas ? C'est important Pendant que l'on chante des cantiques Logiquement en tant que chrétien on doit être en prière On n'a même pas regardé celui qui est à gauche À droite, devant C'est pas ça être chrétien On est dans la présence de Dieu On parle à Dieu Et il n'y a pas forcément besoin Même qu'on prie pour toi Qu'on t'impose les mains Juste parce que la présence du Seigneur est là Tu parles à Dieu Et bien le Seigneur répond à tes problèmes C'est important ça Nous ne voulons vraiment pas être des stars Nous voulons être comme tout le monde Les hommes et les femmes qui cherchent le Seigneur Dieu est bon Alléluia 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 Alléluia, gloire à Dieu Alléluia 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 Jésus règne Jésus règne Jésus règne Jésus règne Alléluia 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 béni soit ton nom Seigneur Amen, gloire à Dieu Seigneur béni soit ton nom ton reine demeure parmi nous gloire à Dieu dans le cadre du projet de la révision de la Bible de la Martin de 1744 comme vous le savez nous avons envoyé en mission David pour faire le point avec l'imprimeur qui va imprimer cette Bible c'est 10 000 exemplaires donc il était il est parti ce jeudi en Finlande il vient à peine de rentrer il va nous faire un peu le point sur ce qu'il a vu là-bas bonjour donc oui effectivement je viens de revenir et donc je suis parti jeudi jeudi matin pour Helsinki donc Helsinki c'est la capitale de la Finlande ensuite on a pris le train pendant deux heures jusqu'à Micheli en français Saint-Michel en fait où se trouve en fait l'imprimeur donc il y aura les images on a pris des photos et c'est incroyable c'est très grand très très grand au point où même les employés en fait ils se déplacent en trottinette tellement c'est grand vraiment très grand et donc on a pu visiter justement ce lieu de production ils produisent essentiellement donc c'est tout ce qui est inférieur à 40 grammes donc c'est du papier Bible papier Bible ou papier notice de pharmacie ils ont des plein d'exemplaires de Bible mais vraiment beaucoup beaucoup de toutes les langues donc au bout d'un moment sur la table il y avait il y avait de tout des petits formats des grands formats des anglais russes enfin énormément et puis donc on a on a vu donc je vais vous montrer quelques exemplaires donc il y avait donc celui-là avec une taille voilà la taille je pense qu'on aura à nous à définir mais ça sera à peu près cette taille comme si c'était une Bible d'études donc voilà avec à peu près la même chose donc ça sera un format je vous donne les détails un petit peu donc c'est 230 par 165 voilà le papier Bible 31 grammes comme la Scofield pour ceux qui connaissent les Thomson tout ça enfin tout celles qu'on a et puis on a à définir mais en principe on sent le petit oiseau mais ce sera à peu près cette pochette comme ça on fait encore voir il faut valider et mais c'est vraiment incroyable mais vraiment Dieu a tout conduit parce que si on les avait pas rencontrés je pense qu'on aurait eu un gros pavé comme Bible vraiment un truc bien épais et voilà donc ils font plein de plein de styles différents mais vraiment énormément énormément du coup c'était difficile vraiment difficile de de voir de regarder tellement il y en avait le temps manquait aussi parce que déjà le trajet c'est long et voilà Dieu est bon vraiment bon ça va être bien et vraiment ça va secouer parce que ça va vraiment être une belle Bible vraiment c'est vraiment des matériels de qualité moi j'étais impressionné parce qu'on avait visité la première à Dijon mais ça n'a rien à voir vraiment rien à voir en tout cas gloire à Jésus et puis alors donc on aura le prix définitif début de semaine mais en principe ça sera entre 83 et 86 000 plus le transport 30 centimes par livre donc 3000 euros voilà donc à peu près donc on en saura plus début de semaine prochaine voilà la gloire à Jésus vraiment je vais bon qui veut essayer de toucher là pour voir ouais c'est la même ouais avant de couverture bonsoir bonsoir ben Merci. Il y a eu des personnes qui ont voté, mais on a opté pour cette couleur. Ce sera exactement pareil, sauf qu'elle sera plus grande. C'est bon ? Les gens ont voté. Elle sera plus grande, grise et noire. Pareil. Donc, sur le compte, il y a 74 600. Il y a une personne qui a fait un don de 1 000 euros tout à l'heure, quand j'étais dans le bureau. Donc, 75 600. Et on a un chèque de 150 euros. Donc, David fera le point. Voilà, donc ça doit faire dans les 77 000 à peu près ici. Voilà. Donc, tout cela, voilà, à la gloire du Seigneur. Dieu travaille. Il soutient sa vision, son œuvre. Voilà. Donc, que son nom soit glorifié. Donc, le travail, bien sûr, pour la révision, par rapport à cette révision, avance bien. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus rare. Et on veut vraiment que les frères et soeurs aillent plus vers le Seigneur pour nous laisser travailler plus tranquillement. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, à la fin, on ne reçoit pas. En tout cas, les frères et soeurs qui sont là vont prier pour des cas, si vous voulez. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus focalisé sur ce travail. C'est important, parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Et comme vous le savez, on n'est pas des marabouts. On n'est pas des voyants. Pour qu'on soit tout le temps consultés. D'accord ? C'est important. Donc, faisons un travail pour faire avancer l'Église du Seigneur. Ce n'est pas pour, n'est-ce pas, nourrir les idées idolâtres, les pensées idolâtres des uns et des autres. Nous voulons vraiment encourager les chrétiens à aller vers le Seigneur. C'est pour cela que d'ici la fin de l'année, comme vous le savez, on arrête les rayons ici. On passe à autre chose, parce qu'on vous a souvent dit que ce n'est pas eu l'Église. Et voilà. Donc, il y en a qui diraient, on fait quoi ? Mais Dieu est toujours là. Voilà. Dieu n'est pas mort. Donc, il faut qu'on s'habitue à autre chose. Voilà. Donc, Donc, en tout cas, pensez vraiment à nous dans vos prières. Parce que nous prions pour vous tout le temps, tout le temps les samedis. Donc, priez aussi. Je pense qu'il y en a qui le font. Priez aussi pour nous, pour la force du travail. Donc, et ceux qui ont à cœur de soutenir dans la prière. Je ne sais pas, tu as d'autres moyens. N'hésitez pas, parce que il y a des besoins. On découvre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, qui ont été peut-être volontairement mal traduites, tout ça. Et, voilà. Donc, il y a des questions par rapport à cette télévision ? Par rapport à cette mime ? Ouais, Nicolas. On va donner le micro. Pour les frères qui sont chez eux. Il y a un problème de train aujourd'hui. En attendant, nous voulons recevoir les gens qui sont venus pour la première fois. Si vous voulez bien vous lever. Si cela ne vous dérange pas. Afin que nous vous recevions au nom de Yeshua, à notre Seigneur. Soyez les bienvenus chez vous. Merci. Donc, à la fin, on pourra vous recevoir, partager, échanger, si vous le souhaitez. Merci. Amen. Bonjour. Oui. C'est juste une question simple. Je voulais savoir, depuis que tu as fait ce travail-là, quelle est, on va dire, la découverte la plus... Enfin, comment je peux expliquer ça ? La modification la plus grande que tu as pu constater. Bon. Et nous ne voulons pas donner tous les détails. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'on est suivi dans le monde entier. Et on veut que le travail soit fini. Ensuite, on pourra expliquer encore en détail. Et pourquoi, le pourquoi de cette révision. Et voilà. Parce que vous savez que ça choque beaucoup de personnes. Que ce soit un Français d'origine congolaise, africaine. Parce qu'en général, ceux qui font la révision, ce sont les Américains. Un peu les Français, mais il y en a très peu. C'est plutôt le monde anglophone. Voilà. Donc, et ça choque. Aussi, que ce ne soit pas des théologiens. Voilà. Donc, et alors on veut... On sait que les gens nous attendent au tournant. Et je sais qu'ils sont tout le temps connectés. Alors, on veut d'abord qu'ils attendent la sortie de ce travail. Et après, on pourra discuter, expliquer. Je sais qu'ils sont tout le temps connectés. Et vous le savez. Peut-être qu'il y en a qui sont envoyés qui sont là. Vous savez qu'ils cherchent toujours des failles chez moi. Ils cherchent, ils appellent les gens pour avoir les vidéos, les témoignages, tout ça. Des choses dérimes. Vous savez. C'est beau tout ça là. Parce que ça prouve que Dieu travaille. Je suis personnellement traqué, traqué toutes les secondes. Donc, alors, on ne va pas prêter le flanc à l'ennemi. On va... Mais les choses que l'on découvre, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Par exemple, dans Juge 6, où il est dit que les chefs étaient sans force en Israël. Dans le cantique de Déborah, par exemple. Et Juge 6, je crois, ouais. 4. Et voilà. C'est pas ça. Les chefs n'étaient pas sans force. C'est autre chose. Alors, voilà, certaines femmes féministes chrétiennes se disent, voilà, c'est l'occasion. Les hommes étaient sans force. Voilà pourquoi Déborah se levait pour faire l'œuvre. Et c'est pas ça. On va vous donner deux ou trois exemples comme ça, là. Juge 4. Juge 5, pardon. Verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Verset 5. Ouais. 5, 7. Les chefs manquaient en Israël. Ok. En fait, littéralement, les villages sans murailles étaient abandonnés. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, c'était pas les chefs, c'était les villages qui étaient délaissés. Il y a plein de choses, mais des choses majeures, il y en a tellement, tellement. On l'a vu, on l'a revu, on en a parlé la dernière fois. Par exemple, dire que la terre était en forme, c'est faux. C'est faux. On l'a vu, désolation, déserte, déserte, mais la terre devint, non, été, devint, informe et vide. Le verbe devenir. Tu comprends pas ? Ok. On nous dit que dans la version, les versions que nous avons, la terre était en forme et vide. Nous sommes d'accord, hein ? C'est ce que tu écris dans nos versions. Est-ce que tu peux prendre Esaïe 45, 18 par exemple ? Tu peux le lire ? On va te donner le micro. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Ok. On peut s'arrêter là. Dieu dit ici qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit ? C'est-à-dire, informe, littéralement. C'est le même terme hébreu. Tohu. D'accord ? C'est le même terme. Et il n'a pas créé la terre. Dieu dit lui-même qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe. D'accord ? Donc, dire que la terre était en forme, ça contredit ce passage-là. On nous dit quoi ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qui est écrit. Effectivement, Dieu les a créés. Regardez le verset 2. Tout de suite, on nous dit quoi ? La terre était informe et vide. Or, Dieu dit dans Esaïe 45, 18, qu'il n'a pas créé la terre, informe. Vous voyez un peu, il y a un problème là. D'accord ? Ici, on aime la parole. Ici, on n'aime pas l'évangile. Ce n'est pas les miracles qui nous intéressent d'abord. La parole. Parce que le vrai miracle, c'est quand on reçoit la parole. Ok. Donc, nous croyons au miracle, mais qui vient de la parole. Alors, le terme Thouhu. Et d'abord Thouhu. On est d'abord sur ce terme-là. Il a été traduit par désert, informe, vide, désolation. Voilà, c'est la suite. Donc, la terre était désolation, déserte, informe, vide. D'accord ? Alors que Dieu dit dans Genèse 1, 1, il dit, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la terre, comment ? Les cieux et la terre. On est d'accord ? Et il dit dans Esaïe 45, 18, qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte ou désolation, informe ou vide. On est d'accord ? Donc, si on n'explique pas aux gens les choses correctement, ils vont croire que le Dieu parfait a donné naissance à créer quelque chose d'imparfait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était en forme et vide. Il y a un problème là. Dieu qui a créé quelque chose parfaite, il le dit lui-même, comment ça se fait que la terre était en forme et vide ? Donc, vous voyez, ça sous-entend que Dieu a créé la terre en forme. Alors que, entre le verset 1er et le verset 2 de Genèse, du chapitre 1er de Genèse, il s'est écoulé beaucoup de choses. Là, on a résumé. Vous voyez, quand on lit, on a l'impression que le verset 1 et 2 sont collés. Alors qu'il y a un intervalle, il y a un temps. Non, la terre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre devint en forme et vide. Ce n'est pas été. Parce que ça sous-entend que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. La terre devint. Regardez. Dieu créa Adam et Ève. Adam était abîmé. Donc, ça sous-entend que Dieu ne l'a pas créé correctement Adam. D'accord ? Est-ce que Dieu a créé Adam dans le péché ? Non. Est-ce qu'il nous a créés malades ? Non. Donc, nous sommes devenus malades. Vous commencez un peu, là, à comprendre ? Oui. On peut acclamer Jésus-Christ en mars. Donc, c'est un hébreu biblique, pour ceux qui aiment la parole, il n'y a pas d'auxiliaire être et avoir. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de temps passé, ni présent. Ça n'existait pas. C'est pour ça que Dieu se définit, quand on lui demande quel est ton nom, il dit, je suis. C'est pas le verbe être. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Apocalypse vous présente, il y a Choua comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez ? Dans le passé, il est toujours là. Il est je suis. Dans le présent, il est je suis. Dans le futur, le je suis. Donc, la terre devint. Voilà ce que le verbe veut dire. La terre devint. Informe et vide. Alors, on sous-entend que c'est à la chute de Satan. Parce qu'on nous dit que les ténèbres régnaient. Étaient sur la terre à l'époque. D'accord ? Donc, on explique ça. Et autre chose. Quand Dieu dit dans Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. C'est écrit, non ? Qui croit que c'est écrit ? Alors, ici, nous avons... Attends, il y a deux choses. Tout est dans Genèse 1. Tout. Toute la Bible se trouve dans Genèse 1. Amen. Je vais l'expliquer vite fait. On va faire des commentaires. On a fait des commentaires qui se trouvent dans cette Bible que vous allez avoir. Il est dit dans Genèse 1, au commencement, Bereshit Barah et Lorim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et il y avait des ténèbres, donc c'est Satan, bien sûr, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, a plané au-dessus des eaux. Donc déjà là, on voit qu'il y avait une confrontation entre les ténèbres et le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand une personne est remplie du Saint-Esprit, automatiquement, il va confronter les démons. Vous comprenez ? Le Seigneur est revêtu de l'Esprit et il va aller chasser les démons. Pas avant. Une fois qu'il était revêtu, c'est là qu'il est allé remplir, revêtu. Sinon avant, là, tu vois, tu vas te tabasser. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous agresse comme ça sur Internet partout. On cherche des informations sur nous. A chaque fois. Parce que l'Esprit opère. C'est normal. Parce que si tu n'as pas l'Esprit, les ténèbres ne vont pas, elles vont, entre guillemets, te laisser tranquille. Parce qu'elles savent qu'elles te dominent. Bref. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaît. Non, c'est faux. Non. Que la lumière apparaisse. Comment voulez-vous que la lumière soit ? Parce qu'elle a toujours été là. Que la lumière apparaisse. Le verbe océan hébreu signifie, elle veut dire aussi apparaître. Parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire être. D'accord ? Que la lumière apparaisse. Et qui est cette lumière-là ? Jésus, nous sommes d'accord. Mais c'est aussi Yahweh, donc lui-même en fait. Parce qu'Esaïe présente Yahweh comme étant la lumière. D'accord ? Donc ça veut dire quoi littéralement ? Quand Dieu dit dans Genèse là-bas que la lumière apparaisse, en fait nous avons ici la première mention du mystère de l'iniquité, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu. D'accord ? Que la lumière apparaisse, littéralement, que Yahweh soit visible. Emmanuel. Pourquoi ? Parce que c'était sur terre, c'était les ténèbres partout. C'était le règne des démons, tout ça, le péché. Maintenant, la seule, le seul être capable de nous libérer de cela, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu dit que la lumière apparaisse. Et on nous dit que la lumière apparut. Nous sommes d'accord ? Le peuple qui marchait. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était ? Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçues. Et cette parole, n'est-ce pas, s'est faite chère. Et nous avons vu sa gloire. Donc, vous voyez pas que Jean 1 et Genèse 1, c'est la même chose. Il est question de l'apparition de la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, que la lumière apparaisse. Dieu nous parle ici de Yeshua. De lui-même qui allait s'incarner. Enfin bref. Une question ? C'est le mystère de la piété. On va parler d'uniquité. De la piété. Dieu a été manifesté en chair. Nous dit la parole. Est-ce que vous comprenez quelque chose là où c'est charabia, tout ça ? Vous ne comprenez pas ? Non ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, ma soeur ? J'avais une question à poser tout à l'heure. C'est que malgré le fait que tu donnes des explications par rapport à la révision de la Bible, ceux qui t'ont critiqué, est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Ils ne comprennent toujours pas ? Ceux qui m'ont critiqué. Et ils continuent encore parce qu'ils cherchent des gens. Ils appellent des gens pour avoir des informations sur moi. Parce qu'ils n'ont pas que ça. En fait, c'est Dieu le même qui les excite. Parfois, je me plains pour eux parce que ce n'est pas facile. Ils ne peuvent pas dormir tranquillement parce que Dieu leur dit, allez, regardez, faites des recherches. Donc, plus Dieu va agir comme ça, plus ils vont être excités. Comme Pharaon. On pouvait dire qu'avec l'histoire de Pou, il allait se calmer. Mais plus il y avait des poux, plus dans son cœur, les poux, voilà, s'exciter. Donc, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il dit dans Genèse 3, enfin, chapitre 1, verset 3, où il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et après, vous dites que soit, enfin, être et avoir, ça n'existe pas. Et après, on parle de gens qui disent, apparu, alors je suis un peu perdu. Je me pose la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut et... C'est normal. C'est normal. Et c'est pour cela qu'on parle de la révision aussi. C'est-à-dire, dans l'hébreu biblique, cette langue qu'on a utilisée pour écrire ce livre, donc l'hébreu, le grec, tout ça, là, originel, ces langues n'existaient plus, ont disparu. L'hébreu dont on parle aujourd'hui, là, c'est l'hébreu moderne. Mais l'hébreu biblique, utilisé pour écrire ce livre, dans cette langue-là, à l'époque, il n'y avait ni l'auxiliaire avoir, ni être. Donc, que la lumière soit, et la lumière fut. D'accord ? Là, ici, c'est comme si la lumière a été créée. N'est-ce pas ? C'est faux. Cette lumière-là dont il est question n'a pas été créée. Parce que la lumière qui nous éclaire, là, aujourd'hui, c'est la lumière du soleil. On est d'accord ? Et cette lumière-là a été créée, donc le soleil, le quatrième jour. De la création. D'accord ? Et Dieu dit qu'il y ait deux grands luminaires dans les cieux, dans le ciel, pour éclairer le jour, et une autre pour présider à la nuit. Voilà. Donc, la lumière dont il est question ici, la première lumière, pardon, c'est Yahweh lui-même. Amen. Regardez Esaïe. Vous commencez à comprendre un peu, là ? Esaïe, 60, verset 19. Ma soeur, tu pourras le lire, si c'est possible ? 79. On va te donner le micro, tu veux bien ? Esaïe, chapitre 60, verset 19 et 20. 19 et 20. A haute voix, si c'est possible, si ça ne te dérange pas ? Avec le micro, merci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'éternel sera ta lumière à toujours, et tous les jours de ton deuil seront passés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur ici. Qui aime l'évangile ? Qui aime l'enseignement biblique ? Ça, c'est magnifique. Nous voulons vous habituer à la parole, à la lecture, à la méditation de la parole. Alors, vous avez vu aussi, quel est le nom de la lumière ? La lumière porte un nom. C'est quoi ce nom ? Ce nom, c'est ce que tu viens de lire. L'éternel. L'éternel. Donc, l'éternel a été traduit, donc, de ces quatre lettres. Le mot éternel, c'est du français. Ok. Ce mot-là vient de... C'est quatre lettres. Donc, ce qu'on appelle la lettre... Vous avez la lettre E, la lettre Wav, la lettre E, la lettre Yod. D'accord ? Vous voulez qu'on continue l'enseignement ? Oui. Ok. Écoutez bien. C'est les quatre lettres qui constituent le nom de Dieu le plus cité de Genèse à Malachi. Ce qu'on appelle le Tanakh. D'accord ? Et, ce nom-là est cité plus de 6600 fois. Plus de 6500 fois. C'est le nom de Dieu le plus cité que la Bible de Tom... la Bible de Tob, Bible catholique, a traduit par Seigneur. C'est faux. Vous voyez ? Ce qu'on appelle le tétragramme. Les quatre lettres. Tétra, donc le tétragramme, donc les quatre lettres. Et vous avez ici la lettre E qui veut dire louange. Vous avez la lettre Wav qui veut dire clou. La lettre E encore louange. La lettre Yod c'est la main. La main ou la puissance, le pouvoir. D'accord ? Donc le nom de Dieu le plus cité dans toute la Bible de Genèse à Malachie c'est ces quatre lettres-là qui signifient louange pour nous dire que la louange revient à lui. Il est... Donc il faut le louer lui. Deuxièmement, le clou. Donc que ce Dieu-là allait être un jour cloué, crucifié. Ensuite, la louange de nouveau. Donc pour insister sur le fait que lui seul doit être adoré. et la main donc elle a été clouée au niveau des mains aussi. La main c'est le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné le Seigneur a dit. La puissance, la domination, le règne, le sceptre, le bâton de commandement. Chillo. D'accord ? Vous suivez la main là là ? Et on nous dit justement lui-même le tétragramme Dieu Tout-Puissant dit qu'il est notre lumière. Que ce n'est pas le soleil qui a été créé au quatrième jour dans Genèse 1 qui va nous éclairer dans le royaume de Dieu. Et même présentement pour nous qui sommes dans le royaume de manière spirituelle. Ce n'est pas le soleil qui va nous éclairer ni la lune. Mais c'est Dieu lui-même qui va nous éclairer. Et il se présente ici dans Esaïe 60 comme étant la lumière. Qui est d'accord avec ce que Dieu dit ici ? Ok. Qui est la lumière ? L'éternel. L'éternel que nous avons traduit nous par Yahweh en gardant les quatre lettres dans notre Bible qu'on a. Yahweh. Yahweh, ce n'est pas Yahvé. Yahweh. C'est la lettre Wav. D'accord ? La lettre V n'existait pas. Dans l'alphabet et l'ébreu biblique. Wav. Le clou. D'accord ? Maintenant, écoutez bien. Qui est d'accord que Dieu se présente comme la lumière ? Le créateur, Yahweh. Traduit pas. L'éternel par Olivier étant le cousin de Calvin au 16e siècle. Écoutez bien. Yahweh se présente comme la lumière. Et regardez ce qu'est lui-même Dieu. Yahweh dit dans Esaïe 61, ma soeur. Esaïe 60, verset premier. 60. Esaïe 60. Le même chapitre. Nous avons lu tout à l'heure Esaïe 60, verset 19 et 20. Maintenant, nous remontons. Nous allons au chapitre verset premier de 60. Voilà. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Oh ! Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Ah ! Qui arrive ? Ta lumière. C'est une lumière qui marche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ? Amen. Voilà. Lève-toi et sois éclairé ni par le soleil ni par la lune car ta lumière arrive. Que la lumière apparaisse. Yahweh apparaîtra. Amen. Vous commencez à comprendre les choses ? la corrélation entre Genèse et là-bas, Matthieu, tout ça là. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. On continue ? La suite dit quoi ? Et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Donc, quand Dieu dit que la lumière dans Genèse est là-bas apparaisse et non sois, il parlait de lui-même. Que la lumière apparaisse. Pourquoi ? Parce que la terre était devenue informe et vide. Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il y a le vide. Vous commencez à comprendre. Donc, la lumière qui est Dieu vient avec sa gloire. Parce qu'on ne peut pas la dissocier, cette lumière de sa gloire. Donc, il parlait de l'incarnation. De l'incarnation, le mystère de la piété. Et regardez bien. Qui était ? Vous allez me... Regardez. On nous dit quoi ? La terre était dans quel état ? Informe et... Or, le mot terre ici signifie aussi Adam. Donc, c'est Adam qui était abîmé. Donc, dans Genèse 1 ici, avant que le premier homme ne soit créé, Dieu parlait déjà de la déformation de l'homme. Amen. Et il a prévu sa guérison par lui-même. Dieu. sa restauration par lui-même. Donc, Dieu, avant de te créer, il l'avait déjà... Il savait déjà que tu allais être informe et vide. C'est pour cela la solution n'était pas un pasteur, un prophète, une église. La solution était Dieu lui-même, frère et le sol. Alléluia ! Vous commencez à réaliser les choses, frère. Ça veut dire que Dieu, notre créateur, a prévu la solution pour nos cœurs vides, déformés, avant notre création. Et cette solution ne se trouve pas dans un bâtiment. C'est pour cela que vous ne venez pas après nous. Pourquoi il y a autant de vides dans nos cœurs, dans nos bâtiments, dans nos assemblées ? C'est parce que c'est le règne des démons, des ténèbres. C'est pour cela que les gens sont vides, ils sont déformés. La terre devient informe et vide. C'est littéralement Adam s'est déformé. Adama, terre, terrien, argile, poussière. À cause des ténèbres, c'est pour cela que la solution pour détruire les ténèbres, pour renverser les ténèbres, c'est la lumière de Dieu lui-même. Et c'est pour cela cette lumière Yahweh, mes amis, a regardé autour, autour, Yahweh, autour de lui, il n'y avait personne, aucun archange, aucun ange, aucun puissant, aucune dignité au ciel qui pouvait nous éclairer. Et Dieu maintenant dit quoi ? Ma lumière est telle que si je descends telle que je suis, tout le monde va être ébloui. Voilà pourquoi je veux me prendre un corps humain. Jésus-Christ est homme dans lequel habitait toute la plénitude de la divinité, le Père, le Gloire, Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà pourquoi Dieu a décidé de s'enfermer pendant neuf mois dans le ventre d'une femme parce qu'il est descendu défier les ténèbres qui régnaient sous nos familles, sous nos vies, qui dominaient sur nos familles, nos parents, nos pays. Et Dieu, Alléluia. C'est pour cela, il a pris Jean, Jacques et Jean, Jean, Pierre et Jean. Jacques, Pierre, Jean et Jean. Il les a conduits sur la montagne de la transfiguration. Pendant quelques secondes, il leur a montré son vrai visage. La transfiguration. Il est sorti un peu de son corps physique. Frère, la gloire, la vie dit que son visage brillait. Ils ont vu l'intérieur. Amen, amen. la divinité. Et ils étaient éblouis. Et le Seigneur leur dit garder cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit, n'est-ce pas, ramené d'entre les morts. C'est pour cela, sous le chemin de Damas, cette lumière se manifestait à Paul. Paul était devenu aveugle. Et Jésus, il vient et dit « Je suis la lumière du mort. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oh my God. Hallelujah. Jesus Christ. Oh. C'est pour cela, la lumière Jésus va rencontrer un homme à feu de naissance, plongé dans les ténèbres depuis sa naissance. Jésus passe par là. Il s'arrête comme il va s'arrêter sur toi. et les apôtres viennent lui poser la question « Qui a péché ? » Lui ou ses parents il dit « Personne n'a péché. » C'est moi qui ai permis cela. Il permet tes épreuves, il permet tes combats pour sa gloire du fiat. Jesus Christ. Oh. Il permet les pensées qui t'agressent, il permet les langues qui se lèvent, il permet l'attroupement de gens. Il va rassembler tes ennemis, il va les rassembler et Dieu va se lever, il va prendre son bâton et il va conf... Oh. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Il exerce nos mains au combat. Il nous a guéris pour la bataille. Il nous arme pour la guerre. Oh. Alléluia. Jesus Christ. Cette même terre que Satan foulait, Dieu est descendu. Il a pris cette terre. Mes amis, il a façonné un homme. Il a façonné une femme. Et Dieu, la lumière est venue maintenant habiter en toi. Et Jésus dit nous sommes la lumière du monde. Oh my God. Oh. Alléluia. Jesus Christ. Tu te rends compte ? Il a fait de toi un chauffard et une voix prophétique. Il a fait de toi un flambeau. Il a fait de toi une prophétesse. Il a fait de toi une guerrière. Un guerrier. Oh. 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 Il est là. Il est là. Jesus. Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Emmanuel. Il est debout. Il est debout pour toi, femme. Il est debout pour ta famille. Il est debout pour tes enfants. Il est debout pour ton mari. Il est debout pour ta femme. Il est debout. Jesus. Tu as le bâton de commandement. Tu as le bâton de commandement. Pour le combat. Pour la guerre. Tu as le bâton. Tu as la flamme de Dieu. Tu as le flambeau. Il est là. Jésus est là. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il remplit ton vide. Il remplit ton vide. Il enlève la déformation. Jésus. Il a vu à quel point sa famille est déformée. A quel point ton couple est déformé. A quel point les gens se lèvent contre toi. Voilà pourquoi la lumière arrive. La lumière arrive. Les ténèbres ne vont pas toujours régner. Non, 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 non. Jésus. 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 L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi ? Ceux qui sont saisis par l'esprit de Dieu ne peuvent que se mouvoir. Ils ne restent pas sur place tellement qu'il y a le feu de Dieu. Ils sont partout dans les trains, dans les gares. Ils sont partout dans les maisons. Ils sont partout pour annoncer le retour de Jésus de Nazareth. Ils sont partout. Oh Dieu de gloire. On les traite de fous, de folles. On les traite de malades. Mais c'est des gens qui sont comme des flambeaux. C'est de vent. Comme de vent. On ne sait pas les cerner, les localiser, les discerner, les contrôler, les manipuler. Car c'est le feu qui se balade. C'est le vent qui se promène au nom de Yeshua. Jésus. 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 Tu vas dominer les ténèbres Qui se dressent contre ta famille Tu vas dominer les ténèbres Qui se lèvent contre ta vie Tu vas dominer les ténèbres Qui se lèvent contre toi Car tu as reçu le bâton de commandement Tu as reçu la lumière du ciel Tu as reçu la gloire La gloire qui vient du ciel Jesus Christ Et tu amèneras la lumière dans ta famille Tu vas amener la lumière du ciel Les ténèbres vont partir Les ténèbres vont quitter Les ténèbres vont s'en aller Les ténèbres s'en vont Jesus Les ténèbres vont quitter ta femme Ton mari, tes enfants Les ténèbres vont quitter ton couple Les ténèbres vont quitter ton couple Ma fille, Dieu Seigneur Les ténèbres sont brisées 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 Jesus La lumière La lumière est sur toi La lumière est sur toi Tu ne peux plus être détruit par les ténèbres C'est fini C'est trop tard Au nom de Yeshua C'est fini C'est trop tard C'était hier qu'ils auraient pu t'avoir Ces hommes et ces femmes Maintenant que tu as saisi la pensée de Dieu C'est trop tard pour eux C'est trop tard pour eux Aucune malédiction ne peut te détruire Oh, Alléluia Au nom de Yeshua Fini Fini Les chaînes sont brisées Les chaînes se brisent ce soir Cet après-midi J'entends les chaînes qui sont brisées Les démons s'en vont Les maladies s'en vont Les serpents s'en vont Les maladies incurables s'en vont Hépatite C, diabète, sida Au nom de Yeshua Oh, dépression Confusion Désolation La confusion te quitte La confusion te quitte Maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Dieu est là ce soir Pour toi Pour toi Pour toi Qui a souffert Pour toi qui souffre Pour toi qui pleure Pour toi qui n'en peux plus Pour toi Pour toi Pour toi Voici ta délivrance Maintenant Ton époux Jésus de Nazareth L'époux fidèle Le Dieu fidèle Il touche ton cœur Il restaure ton cœur Il guérit ton âme Voici ton jour Voici ton jour mon frère Voici ta délivrance Voici ton jour Maintenant Maintenant Il te guérit au nom de Yeshua Il te guérit Il y a des choses qui se passent là Les chaînes familiales Les malédictions familiales sont brisées Les malédictions sont brisées Maintenant la lumière arrive La lumière arrive J'ai une fille Voici ta délivrance Maintenant Jésus C'est ton jour Ces chaînes tombent d'elles-mêmes Ces chaînes sont brisées d'elles-mêmes Ces chaînes sont renversées d'elles-mêmes Au nom de Yeshua Dieu voit tes larmes Dieu voit tes combats Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Jésus Oh Dieu Ta malédiction s'en va Les problèmes Tes combats Tes maladies Les paroles de malédiction L'ancien contre toi Sont brisées aujourd'hui Sont brisées jeune fille Aujourd'hui Maintenant Yeshua Oh Alléluia Maintenant Voici ton chou Voici ta délivrance Il s'en va Le démon s'en va Ce démon s'en va Maintenant Maintenant Jésus Il y a des démons Qui sortent maintenant La lumière est arrivée Les démons s'en vont Maintenant Esprit de mort Serpent ancien Allez quittez ces filles Quittez leur corps Maintenant Au nom de Jésus Allez sortez Sortez maintenant Au nom de Jésus De Nazareth Allez sortez Il y en a qui vont courir ici Là Sirène des hommes Ami Wata Allez sortez Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Allez sortez Marie de nuit Femme de nuit Esprit de mort Allez remontez Sortez Maintenant Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Je vous dis Ça sort là Les vipères sortent Les vipères sortent Maintenant Quittez ce corps Amenez moi Ces personnes ici Il y a une notion De délivrance ici Jésus Vous allez vomir Vos démons Ce mari de nuit Ça me va Le divorce C'est prononcé Ce soir Fini Fini Serpent Allez sortez Allez sortez Au nom de Jésus De Nazareth Au nom de Jésus Père merci pour la restauration De ma soeur Oh Dieu On t'a menotté par les démons On t'a menotté On t'a plongé dans les ténèbres Les ténèbres de la confusion De la peur La peur La peur La peur De la mort Qui te hante Sante-elle Au nom de Jésus De Nazareth Quitte cette femme Au nom de Jésus De Nazareth Jésus Vous croyez que le Seigneur Peut faire des choses ici Là mes amis Oh oui Dieu grand Voyez quand on parle De la lumière Dieu la lumière Ah ah Dieu notre lumière C'est pas fini C'est pas fini Il y a un démon Qui est en colère Qui hante T'as pas mis depuis des années Depuis des siècles Même je dirais Il est là Ce démon C'est un géant Il est très 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 haineux Très 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 en colère Très excité Au nom de Jésus Il sait pas que Dieu N'est-ce pas Alléluia Alléluia A mis sa main Sur toi Pour libérer Ta famille Et ce démon Est surpris Aujourd'hui Au nom de Jésus Il va te lâcher Définitivement Il ne peut plus revenir Il va prendre ses affaires Il va prendre Toutes ces Confusions Dans ta famille Et ça n'allait définitivement Dans le nom de Jésus Parce que Dieu t'aime Parce que Dieu t'a appelé Parce que Dieu a mis sa main Sur toi C'est ta prière C'est la réponse A ta prière Au nom de Jésus Dieu t'a attiré ici Pour la guérison La délivrance C'est définitive Maintenant Lâchez cette jeune femme Lâchez-la Quitte-la Au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Lâche la vie Au nom de Jésus Quitte-la Jésus Quitte-la Tu prends la colère Tu prends la haine Tu prends les blessures Que tu as mis dans son cœur Tu t'en vas maintenant Au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Lâche-la Jésus Lâche-la Tu es obligé de la lâcher Lâche-la Quitte-la Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au Dieu Au Dieu C'est au niveau Au niveau de ton utérus Quelqu'un ici Une femme Tu as des douleurs Intenses Au niveau de ton ventre Et il y a quelque chose Qui loge là Dieu nettoie L'utérus De cette femme Jésus Au nom de Jésus Le cancer est banni Dans ton corps Dit le Seigneur de gloire Le cancer est banni De ta vie Au nom de Jésus Jésus Au nom de 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 Jésus Ce qu'on t'a donné à manger La nuit Tu manges Tu as beaucoup mangé Dans tes sommeils Dans tes songes Et voici ta délivrance Au nom de Jésus Ça remonte à sort Parce que Dieu t'aime Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dieu a vu Que nous étions déformés Et il a décidé De venir lui-même Quel amour Il n'a pas envoyé un ange Ni un prophète Oui il les a envoyés avant Mais lui-même a décidé De venir Et si lui-même est venu Pour toi, pour moi Personne ne peut plus Se lever contre nous Et nous empêcher De servir pleinement Le Seigneur de gloire Si Dieu lui-même est venu C'est parce que tu as de la valeur Parce qu'il a investi Dans ta vie Et quand Dieu investit Quelque part Il ne lâche pas l'affaire En te créant Dieu a misé A investi L'autre a échoué Satan a échoué Maintenant nous sommes De la race Des vainqueurs Voilà pourquoi La lumière est arrivée Hier Quand tu étais dans les ténèbres Tu courais Ici et là Mais aujourd'hui Tu as compris Je parle aux enfants de Dieu Une fois que Dieu T'a éclairé Vous n'avez pas vu Quand on était Dans les bâtiments D'église Ici et là On croyait Qu'en payant la dîme On allait être béni Mais une fois Que l'éclairage Est arrivé La lumière Est arrivée Frère On devient Totalement Dépendant de Dieu Dépendant de Dieu Et les gens Nous traitent De rebelles De malades De fous Non Tu n'es pas fou Tu n'es pas folle Selon le monde Mais tu es passionné Parce que la lumière T'a éclairé Au nom de Yeshua Et tu as réalisé Que tu peux toi-même Imposer les mains A tes enfants Quand ils sont malades Oh quelle grâce Quel éclairage Que toi mon frère Tu peux toi-même Imposer les mains A ta femme Quand elle est malade Oh Dieu t'a éclairé Fini la confusion Soyez fortifié C'est la première fois Que tu viennes ici Oh Dieu Ça va mieux Que Dieu te garde Il t'a libéré De cet esprit Ce mari de nuit Garde ta délivrance Dans la prière En craignant Dieu Ça va jeune fille Dieu me garde aussi Ça va aller Bon courage mes soeurs Dieu est bon Il te remplit encore En l'heure de Yeshua Alléluia Waouh Waouh Que la lumière Apparaisse Waouh Et Esaïe nous dit Lève-toi Donc c'est à nous De nous lever D'accord De ne plus être Dans la passivité En train de D'attendre Que les hommes Fassent tout pour nous C'est à nous De nous lever Lève-toi Et sois éclairé Dieu veut t'éclairer Il veut nous éclairer Paul Une fois éclairé Dira Ces choses Qui étaient pour moi De gain Donc je les ai regardé Comme de la boue Quand on est éclairé Et qu'on est dans une relation Illicite Dans l'impunicité Et bien On va automatiquement Mettre Cette situation En règle On va mettre un frein Au péché Et dire Non je veux me N'est-ce pas Me consacrer pour Dieu C'est ça L'éclairage Dieu quand il nous éclaire Frère Une fois qu'on est éclairé Les ténèbres bien sûr Se lèvent Les ténèbres vont se lever Donc Si tu es dans la lumière Et qu'il n'y a pas les ténèbres Qui t'attaquent T'es pas éclairé encore Ceux qui prouvent Que tu es éclairé Ce sont aussi les attaques Que tu subiras Vous avez compris Donc c'est normal Que les gens Les langues se lèvent Se pressent contre toi C'est normal Que les gens Tournent autour de toi Quand on allume Une lumière Comme ces ampoules Ces néons Tout ça Et bien Regardez bien autour La nuit Il y a des petites Bêtes Qui tournent autour Vous savez pourquoi Et c'est la lumière C'est la lumière Qui permet A ce que nous voyons N'est-ce pas Conrètement À quel point Les ténèbres Nous entourent C'est la lumière Dieu Est trop fort Satan N'était pas encore Encore créé Que Dieu A sacrifié son fils C'est comme Je vous ai dit Comme si Avant que le sida Ne soit sida On avait déjà La solution Voilà comment Tout fonctionne Donc il est toujours En avance Par rapport A ses ennemis C'est pour ça Les attaques De nos ennemis Ce sont des vitamines Pour nous Ceux qui ne te connaissaient pas Ils vont commencer A te connaître Qui est cet homme Sur qui tout le monde Parle sur Facebook Ce jeune homme Tout ça Alors que tu es Tranquille dans ton coin Avec ta femme Tout le monde Il y a des gens Qui ne dorment pas Vous ne voyez pas Qu'il y a la lumière Sur toi Tu ne vois pas Qu'il y a la lumière Vous savez quand la lumière Arrive là Les démons Il y a comme un calme Un silence Dieu met tout le monde D'accord C'est à dire Et nos ennemis Et ceux qui sont du Seigneur Sont d'accord Que cela a le droit de Dieu Vous savez quand il a confondu Les magiciens de Pharaon Ils ont imité Le premier miracle Le deuxième Le troisième Dieu laisse Parfois là On se dit Mais pourquoi il permet ça Il laisse Mais arrive au quatrième miracle Ils ont essayé Ils ont invoqué Bâle Ils ont invoqué Le Dieu Ra Le Dieu Ré Ils ont invoqué Osiris Isis Horus Personne Ils sont allés voir Pharaon Ils ont dit Ça C'est le droit de Dieu Donc Dieu a un droit C'est écrit Et c'est son esprit Et quand il fait ça Tout autour de toi trempe C'est pour cela le réveil Qui secoue les nations aujourd'hui Ce n'est pas un réveil Qu'un homme a déclenché A suscité Non Dieu Éclaire ses enfants Partout De par le monde Il y a comme un Rale bol Dans les cœurs De beaucoup de chrétiens Ça vous le savez Donc c'est Dieu Qui éclaire Bien sûr Dieu éclaire son peuple Je vous dis Les hommes en cravate Ils vont faire faillite Encore ce matin J'ai eu une vision Pendant que je dormais Un grand Commerçant ici à Paris Faisait faillite Le message était rentré Dans son assemblée Il n'y avait plus rien à faire Sur la gratuité de l'évangile La lumière arrive Pourquoi il y a autant d'excitation Parce que les marchands pleurent C'est Apocalypse 18 Les marchands de Babylone Pleurent Parce que la lumière est arrivée On découvre que tout est gratuit C'est la lumière Alors pour te déstabiliser Pour t'intimider On dit non c'est le diable Le diable il vend Quand est-ce que le diable Fait les choses gratuitement Les chrétiens qui sont éclairés Ne peuvent plus être trompés Dis à ton mariage C'est trop tard Dis lui tu es éclairé maintenant Alléluia Si l'on vous dit non C'est la Pâque Aujourd'hui on dit la Pâque Mais depuis 2000 ans La Pâque a été célébrée déjà Christ c'est notre Pâque Vous me parlez encore de quelle Pâque C'est fini ça Je vous dis hein Il y a un vide Dans les bâtiments d'église Aujourd'hui le frère Il y a Ça secoue Les caisses sont presque vides C'est la crise économique Mes amis Je vous dis Il faut chercher des voies et moyens Maintenant pour faire rentrer de l'argent Vous savez pourquoi ? Parce que la lumière arrive Et les vrais enfants de Dieu Qui étaient dépouillés Tendus Depuis des années Quand ils découvrent la lumière Je vous dis Il y en a qui vont voir leur pasteur Pour dire remboursez-nous Alléluia Au Gabon Ils sont allés voir leur pasteur Ils ont dit Remettez-nous nos terrains Nos maisons Nos dîmes Ils ont comptabilisé frère Il y en a qui ont dit Si vous ne le faites pas On va porter plus Regardez le nombre de fois Où tu as payé ta dîme Depuis des années Ça fait combien là ? Depuis 10 ans Tu donnes 150 euros Calcule Alléluia Au concert VIP Franchement Tu as compris toi Mais qu'avec ta guitare Tu peux te mettre dans un coin Et faire un concert VIP Pour Jésus Alléluia Tiens Au voisin Je suis libre Je suis libre Non il n'a pas entendu Je suis libre Je suis libre Alléluia Qui se sort libre ici Alléluia Alléluia Libre 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 Oh non non Ce sont les américains Qui soutiennent Les américains Ils ne sont pas dieux Les américains La lumière Surtout il y a beaucoup Des frères qui pleurent A cause de leurs femmes Qui sont retenues Dans ces bâtiments d'église Par des voleurs Oh chérie Ma chérie Est secrétaire De l'homme de Dieu Ah bon ? Pourquoi il ne prend pas un homme ? Comme Jérémy La lumière arrive Tout ça Fini ce temps Oh non On va déménager Pour suivre un homme De Dieu Vous n'avez pas encore compris Tout ça Vous êtes encore à ce niveau là De chercher encore Un Un gourou Vous savez quand Jérémy Est venu Jérémy Il dérive le peuple A la fin De sa vie Ce même peuple Dira Jérémy Dembe sur nous Vous avez toujours besoin Que quelqu'un Vous écrase Ça vous fait du bien Ah c'est mon papa C'est lui qui me protège Il veille sur moi Quand il renfle Qui veille sur lui ? Oh Dieu sauve nous La lumière C'est bizarre Parfois je me dis Seigneur je vais me taire Mais l'esprit Quand il me saisit Ça sort Ça l'avantage Quand il y a l'esprit Quelque part Dieu nous garde Avec la parole De sorte que Quand les réunions Vont finir ici On va tourner après Vous même Vous allez tourner Partout là Où Dieu vous enverra Commencez à le faire De maintenant C'est pour ça Je bénis Dieu Pour des hommes Et des femmes Qui sont debout Sur les réseaux sociaux Pour balancer la lumière Je vous dis Il y a un groupe De guerriers J'ai vu un message Que j'ai fait Il y a des gens Qui ont fait Des coupages Ils ont mis Des photos De prêtres catholiques Je vous dis Waouh Ils font des montages Eux-mêmes Je vous dis Le coin Comme disent les Ivoiriens Le coin est gâté Au nom de Jésus C'est fini C'est fini Il y a des groupes Des discussions Tout surtout de la parole Frère c'est fini C'est trop tard Le Seigneur dit quoi On n'allume pas une lampe Pour la mettre Sous la table C'est fini Il faut mettre ça Sur la montagne Sur internet Tout ça Vous croyez quoi Tout le monde est connecté Aujourd'hui Qui n'est pas connecté Hein Tout le monde est Connecté Il y a des frigos Maintenant connectés Des congélateurs Je vous dis Connectés Des montres connectés Tout est Des chaussures Bientôt Même le sol Connecté Je vais vous dire Sur les infos Tout est connectable Aujourd'hui Donc Comme tout le monde Est connecté Et bien Dieu est toujours À l'avance Il est toujours À l'avance Frère La lumière Est toujours Était là Donc je vous dis Frère Il n'y a pas Un coin de la terre Où des vendeurs Du temple Les marchands du temple Faut se cacher Allez sur le net Dès que vous voyez Une affiche D'un chante D'un prédicateur Frère La parole La lumière Balancé Il n'y a pas Qu'un chora Maintenant Même si je ne suis plus Là frère C'est fini La lumière C'est parti C'est fini Et ce qui est magnifique C'est qu'il y a Blanc Noir Jaune Marron Chocolat Petit Riche Pauvre Tout le monde Est conflit Chinois Tout le monde Arabe Frère C'est fini Une soeur algérienne M'appelle Je l'ai sous-capé Elle me dit Je suis en train de finir Un deuxième livre En arabe Il a traduit Elle a déjà fini Pour être pardon Vous vous rendez compte Frère Donc Les gens traduisent Eux-mêmes des livres Tout ça que nous écrivons Et ils balancent Ils balancent En espagnol En allemand Partout Une autre soeur Fin de traduire En anglais Un autre livre Vous vous rendez compte De ce qui se passe Frère Les gens se sont appropriés Ce message Et quand on leur dit Attention ce monsieur Le mari Les gens disent Arrêtez Arrêtez Faites Vous là Où sont vos Fruits C'est la guerre Vous savez le combat Que nous menons pour vous Frère Comme Paul le disait C'est la guerre Non il est allé au état Il a une bague Non mais nous on le voit Tout le jour Il n'a pas de bague Oh il a un angle Qui est plus long Mais tant si tu peux Laisser pousser ton nom Alléluia Observez-le bien Il met sa main Dans la poche Mais frère Si tu mets ta main Dans ta poche Alléluia Et les gens font des émissions Les chrétiens font des commentaires Arrêtez Nous vous connaissons Nous savons Comment vous fonctionnez Je vous en dis Sur le mot Carmel Les chrétiens Ce sont eux Qui jugent Alléluia Maintenant nous Chassons les démons Au nom de Jésus Chassé aussi Lucifer C'est la guerre Vous n'êtes pas habitués A ce qu'on parle Comme ça Vous êtes habitués A voir les prêtres catholiques Mes enfants Non c'est pas ça l'évangile frère Non A la guerre Comme à la A la guerre Au nom de Jésus Où sont les parents Les parents Levez les mains ici Si votre enfant Est ébouillé Par contre Vous allez croiser les bras Pour dire non Tout va se passer Vous allez faire quoi Priez d'abord Et allez voir la personne Je balance comme ça Je pense que J'ai pas eu l'église A protéger J'ai pas un bâtiment A protéger Donc on cogne Non mais les gens Ne donnent plus Mais si ils ne donnent plus Ce que tu as A bloqué C'est pour ça Nous vous disons Cette bible Elle est déjà gratuite Frère 10 000 exemplaires Vous allez faire la queue Chacun voit sa bible Et c'est écrit Cette bible Est interdite à la vente Interdite Allez dire Quels sont les américains Vous allez dire Non c'est nous Dieu est passé par nous Pour soutenir C'est pas les Américains Alléluia 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 Non il fait la révision Il faut qu'il vienne Qu'on discute Est-ce que tu as déjà Convoqué Scofield là-bas Pour discuter avec lui Pourquoi quand c'est un congolais Tu veux discuter Il y a ton voisin Janou Janou Hypocrite Hypocrite Menteur Menteur Alléluia Vous connaîtrez la vérité Voilà Pourquoi quand c'est un arabe On veut discuter Pourquoi quand c'est un français On veut discuter Quand c'est un américain On ne le convoque pas Le complexe Faites aussi les oeuvres Dire à ton voisin Qui fasse aussi les oeuvres Fasse aussi les oeuvres C'est aussi simple que ça Vous ne voyez pas Que les chrétiens Voient maintenant clairement Dès que quelqu'un parle Ah non vous connaissez maintenant Le coin c'est fini Maintenant il se cache entre eux Il se parle entre eux Ils sont con C'est dans la Mais nous c'est dans la lumière Nous sommes de la Lumière Voilà pourquoi on dit tout ici On dit tout haut Ce que les gens disent tout bas Ah oui oui Et beaucoup d'Africains Ne sont pas habitués à ça Ils aiment être dans les coulisses Ils voient une souris passer Ils disent non c'est pas une souris Pour éviter les problèmes C'est un chat Mais un français te dit Ça c'est une souris Non c'est un chat Alléluia Amen On dit l'heure africaine Le mariage à 15h Le pasteur arrive 3,4 heures après Il n'est pas pasteur C'est un menteur Alléluia Tu sais ton voisin Il faut que ce monsieur parle encore Le mariage est à 14h Tu arrives à 30 14h30 Le maire t'attend T'es pas converti Tu vas enseigner quoi au maire Qui est païen Lui il est à l'heure Il t'attend pas à chrétien Je te dis chrétien T'as quelle lumière là T'as les ténèbres Vous êtes là Là vous acclamer Mais vous êtes Demain vous allez courir Après les bishops Pour donner encore votre argent Là-bas Vous êtes pareil Vous êtes Idolâtre Vous ne voulez pas N'est-ce pas Vous avez la démangeaison Qu'on vous caresse Dans le sens du poil Vous aimez ça Vous laissez Dieu Sur son trône Vous allez voir Les idoles Vous aimez les photos De Jésus Christ Vous avez un Comment on appelle ça déjà Un tableau chez vous Avec la photo de Jésus Vous avez vu ça Qui a pris Jésus en photo Non mais c'est bizarre On était venu pour le miracle Ça devient autre chose Mais le miracle C'est ta conversion C'est ça le vrai miracle C'est ta conversion Alléluia C'est pas moi Qu'il faut acclamer On acclame la parole Bien sûr C'est ça l'évangile frère J'en profite pour tout balancer Parce que bientôt On va arrêter ici Je prêche comme ça Parce que je sais Que tu ne me finances pas Même si tu finances Je veux te parler Même selon la vérité Parce que c'est pas l'argent Qui nous sauve C'est l'amour pour le Seigneur Qui nous sauve C'est Jésus qui sauve C'est ça l'évangile Si t'es général On te médiacre Alors que tu as 2-3 femmes Voilà les sorciers Qui t'amènent en enfer Voilà Et les églises sont gérées Par papa et mama Ça on connait L'homme te dit Avec sa femme à côté Et les enfants Qui sont aux instruments Les cousins Qui sont là-bas Au finance Tout ça là C'est comme un pays Qui est géré comme ça Le président Sa femme reine Et vous avez Les cousins Les cousines Qui occupent Les postes clés Vous ne voyez pas Que les églises Nationales de mini-état Avec des partis politiques Des gens qui ne sont pas d'accord Mais qui sont toujours là Ils attendent aussi leur tour Vous ne voyez pas Que c'est la même chose Voyez non Acap et Jezabelle Vous ne voyez pas Dans les églises aujourd'hui Quand vous vous sentez Dans un bâtiment Vous voyez l'homme Blanc ou noir Pareil Les démons ne sont pas noirs Les démons ne sont pas blancs Ils sont démons Ils peuvent posséder Les blancs, les noirs, les chinois Les arabes La même chose Amen Un pasteur qui a un salaire Ne parle pas comme ça Parce qu'il sait qu'à la fin du mois Il n'y a pas de salaire Les mêmes personnes vont dire Tu n'auras pas de dîmes ce mois-ci Et c'est coincé après Il va faire comment Pour payer son loyer Pour payer sa voiture Qui a un crédit Pour payer Il a tout pris en crédit Il fait comment Donc il faut biaiser Il faut Ah ben vous êtes tous beaux Alors c'est un public C'est pour ça quand les gens Veuillent me voir pour la prière Je leur demande Vous êtes mariés ? Oh non On est encore On vit ensemble On n'est pas encore mariés Commencez par le mariage Après on verra le reste Amen C'est comme quelqu'un Qui veut conduire un véhicule Alors qu'il n'a pas de permis On lui dira d'abord pas C'est le permis Ensuite le véhicule On verra Dieu c'est pareil On ne donne pas Les choses Saintes A qui ? On va dire c'est lui Qui dit chien C'est pas moi C'est lui qui dit Alléluia Donc Jésus appelle Les incombardies Comment ? Chien Il ne s'est pas arrêté Sur le mot chien Encore ? Au porc Voilà Porc et chien Voilà Les deux animaux Tellement sales Voilà Donc quand Dieu te voit Marcher dans la rue Ou dormir là C'est comme un cochon C'est grave Un chien Il mange son vomi Voilà pourquoi Il dénonce hier Aujourd'hui Il mange la même chose Ils ont des chiens C'est pas moi qui le dis Quand on dit comme ça Il faut quand même être respectueux Tout ça Non mais il faut quand même pas Avec cette sagesse La diabolique Tout ça Non il faut quand même La sagesse Tout ça Vous avec votre sagesse Vous faites quoi ? Vous voulez le rêver Vous voulez l'onction Vous voulez chasser les thermos Mais vous ne voulez pas parler Dieu utilise les gens Qui veulent lui opéir On veut le beurre Et l'argent du beurre C'est pas comme J'aime le français Parce que vraiment là C'est pour ça Quand tu es en français Le seul est touché par le Seigneur Il parle Non mais tu sais Tu sais Tu sais Il y a trop de Il y a trop de diplomatie Ah c'est la vie privée Ah bon Donc tu peux voir Quatre femmes C'est ta vie privée Voilà Tout ça là Ça fait partie de la lumière Quand la lumière Apparaisse Vous voyez non On acclame Quand la lumière vient Quand l'onction Les démons sont Quand la parole commence A titiller Là on voit les visages Parce que les gens Sont concernés là-dedans Dans la maison T'es une lionne T'es pas une femme T'es une lionne Tu écrases ton mari Tu le menaces de mort Tu le maudits Dans l'assemblée Tu parles en langue Tu es une sorcière Alléluia Tiens ton voisin Il faut qu'il parle Il faut qu'il parle T'es tellement une lionne Que la belle famille Elle tremble devant toi Quand on te voit On chuchote Chuchote Je fais peur aux gens T'es une femme Féministe Chrétienne Engagée Parlant en langue prophétisant. Quand l'onction vient aussi, tu tombes aussi sur l'onction. Mais ton caractère ne tombe jamais. C'est que ton corps qui tombe, jamais ton caractère ne tombe. Alléluia! Quand est-ce que tu vas te convertir? Tu es une femme de Dieu habillée la poitrine en l'air comme ça? Femme de Dieu? Avec un décolleté profond comme ça, on voit tes nichons. Tu trouves ça normal? Tu n'as pas honte de tes parents? Tu es habillée comme ça? Avec la chaleur qui arrive là, mes amis, je vous dis là, il faut acheter encore plus de bagnes ici. Alléluia! Toi, à ton âge, ma soeur, tu as toujours des hautes serrées comme ça. Tu n'as pas honte? Tu as plus de 45 ans? Tu veux en racheter jusqu'à quel âge là? Revenu à l'âge de 3 ans? Parfois on a honte. On se dit même elle aussi, elle a son âge quand même là. C'est une honte. On veut faire la concurrence avec la jeunesse là. Les jeunes, on peut comprendre, elles sont possédées bien comme il faut là. Et toi? Avec l'expérience? La jeune fille, ta fille, jupe, mini jupe, toi on se dit mini jupe. On ne sait même plus qui est mère, qui est fille. Vous aussi les hommes. On ne rigole pas. Vous êtes là là, vous laissez vos filles de 3 ans bien en caleçon. Parce qu'il fait chaud. Voilà comment vous les prédestinez, vous les prédisposez à la prostitution. Vous êtes des hommes? Vous n'êtes pas des hommes? Vous êtes des aveugles? Des irresponsables qui ne peuvent pas tenir leur maison? Et on veut diriger l'oeuvre. On veut dire l'oeuvre du Seigneur. Il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que beaucoup de mariages finissent par échouer. Chacun a son caractère. La coque, bien corse, c'est bien comme il faut là. On se dit, mais ça commence à faire quand depuis? Les gens sont tellement... Oh Seigneur, sauve-nous. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est ma vie. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Je ne suis pas de contraire de personne. C'est ma vie. Ah bon, vas-y. Il n'y a pas de problème. Tu l'as donné au Seigneur, en même temps que tu lui dis que c'est ta vie. Il n'y a pas de lumière. Beaucoup de jeunes qui sont là, qui écoutent le message depuis des années. Toujours dans le concubinage. Vous trouvez ça normal? C'est le sorcier. Ils écoutent ce même message là. On t'aimant avec force. Hein? Un monsieur en Allemagne, il vient à Paris parfois là, oh le message m'a touché. Quand on a vérifié. Maintenant je vais aller vérifier frère. Il faut vérifier, il est en concubinage avec sa copine. Depuis des années. Il vient d'avoir un enfant bébé. Il dit non, on est séparés. Vous, vous vous moquez de qui là? Oh frère, viens faire le séminaire ici. Mais si j'arrive là-bas, ce message va te tuer. Parce que je vais commencer par dénoncer de l'impunicité. C'est la confusion. Voilà. Là c'est calme, c'est bien comme ça là. Parce que, on est habitué à être caressé là tout seul. Vous allez à l'enfer, on vous caresse. On voit un frère aujourd'hui, le lendemain il revient, avec une copine. Vous voyez c'est qui? C'est ma fiancée. 3-4 mois après, c'est fini. Une autre fiancée. Vous, 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 vous voyez ça là. C'est comment tout ça là? Dès que vous voyez une femme arriver comme ça là, fiancée. Des gens qui sont attirés par le message, vous êtes là comme des soldats, qui attrapent les âmes. Non, on a fermé. Vous les mangez comme des lions. Alors que c'est des gens qui voulaient affaire avec le Seigneur. Il n'y a pas de lumière. Et beaucoup d'églises ont contribué, mes amis, à la destruction des cœurs. Des gens qui vont en en faire parce qu'on ne leur dit pas la parole pure. Vous avez des problèmes. Vous voulez la solution. Oui. Mais la solution c'est quoi? C'est la parole. La solution c'est qui? C'est Jésus. L'obéissance. À ce que Dieu dit dans son livre. Ce n'est pas compliqué. Dieu dit craignez mon nom. C'est simple. Il faut le craindre. Vous allez vous masturber la veille. Aujourd'hui vous venez de prier. Vous ne voyez pas que vous polluez tout le monde. Vous trouvez ça normal. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête ici pour passer à autre chose. Vous tournez un peu. Parce que je vous assure, frère. Quand on voit l'état de chrétien, de famille aujourd'hui. C'est la destruction. C'est la con. Vous ne voyez pas que le monde va mal. Regardez bien ce que se passe. Sur le plan politique. Regardez la confusion. Vous avez vu? En France, c'est la confusion. En Europe, c'est la confusion. Je vous ai dit il y a quelques années de la part du Seigneur que le populisme allait prendre de l'ampleur en Europe. Que les nationalistes allaient prendre de l'ampleur. Il y a la voix de plus en plus du racisme. Et c'est le cas, frère. C'est que le début. Écoutez bien. C'est que le début. Ça va de plus en plus corser. Il y a une Afrique. C'est le feu qui s'annonce. Vous allez voir. Toute l'Afrique centrale, ça va s'embraser. Ça, c'est que le début. Ça va s'embraser. La Centra-Afrique, tout ça, là. Ça va être terrible. Vous savez ce que ça se passe là? Eh bien, l'islam va prendre de l'ampleur. Vous avez vu en Irak? Vous avez vu en Ukraine? C'est le feu partout. Ça prend partout. Amérique latine est concerné. Canada, États-Unis, partout. Vous ne voyez pas que le monde est en ébullition? Regardez bien. Vous pensez que l'Europe, là? Eh bien, la guerre est au port de l'Europe. À la porte de l'Europe. Ça va être terrible. Gog et Magog, là. La Chine, la Russie, là, veulent de plus en plus prendre de l'ampleur. De plus en plus. De plus en plus. Et les nations sont prêtes pour recevoir l'impie. Et pour votre information, nos gouvernants, nos dirigeants, ils sont déjà à genoux devant l'homme impie. Ils le connaissent déjà, là. Je vous dis? Vous croyez quoi? Quand ils se retrouvent là-bas, fermés dans un cercle, un club fermé entre les sept puissances, tout ça, vous croyez que c'est quoi? Ils savent. Maintenant, comment l'annoncer aux habitants de la terre? Comment faire pour l'annoncer? Vous ne voyez pas que le monde est prêt à recevoir l'impie? Que les cœurs sont mûrs? Aux Antilles, ça va chauffer. Les prix de l'arrivée vont de plus en plus augmenter. Dans les îles, Réunion, Madagascar, ça va de plus en plus chauffer. C'est voulu. Dieu est en train de presser les nations. Ah oui, les ténèbres prennent de l'ampleur. Les lois, là. Vous allez voir bientôt, les amis. La zéophilie va être validée, va être tolérée. Vous allez voir ça. En Allemagne, c'est déjà le cas. Vous ne voyez pas que c'est la confusion? Vous ne voyez pas homme, homme, femme, avec femme, tout ça, tout le troisième genre. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Dieu a créé toute chose parfaite, hein? Ah oui? C'est tohu et bohu. La confusion, la désolation, aussi bien dans les églises que dans nos pays. La désolation. Vous avez vu toutes sortes de scandales qui frappent les hommes politiques aujourd'hui? Citez-moi les noms de ces hommes qui sont propres aujourd'hui, mes amis. Aussi bien en Europe qu'en Afrique. C'était. C'était. Vous allez voir. Et ils reviennent encore, ils sont élus. Vous ne pouvez pas qu'ils aient la confusion? Ben voilà, le monde. Les ténèbres. Que faire? La dernière fois, une jeune femme était là, on a prié pour sa délivrance, Dieu l'a délivrée. Elle repart, elle tombe enceinte et elle dit, non, je vais repartir pour demander pardon qu'elle ne vienne plus. Il faut qu'elle reste là-bas. Tu as entendu la parole? Tu t'es repenti publiquement? On a fait ta délivrance? Tout ça, Dieu t'a fait du bien? Tu repartes, tu tombes enceinte. Voilà la confusion dans laquelle les gens sont. On tombe enceinte, on tue. Et on dit, je veux repartir pour demander pardon. Non, il ne faut pas lui nous souiller. C'est pour cela, frère. Quand un homme de Dieu authentique commence un travail, il doit partir à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression autour de lui. Et s'il reste au sein de cette assemblée, il va mourir. Parce que les gens viennent, ils entendent la parole, ils repartent, ils pêchent volontairement, ils reviennent encore. Vous allez être tomes enceinte, vous allez tuer vous-même, vous allez être cet enfant. Vous allez verser du sang. Cet enfant aurait pu être un prédicateur pour gagner des âmes. Vous tuez un enfant, vous savez combien de personnes vous tuez derrière? Si cet enfant devait avoir dix enfants, cinq enfants, et chacun de deux devait avoir quatre, cinq, imaginez, faites le calcul, jusqu'à ce que Christ revienne. Voilà notre génération. Et on est content dans nos bâtiments d'église où on est mort. On est là, on se fait du bien parce qu'on connaît le passage depuis des années. On se tape sur le pôle, Jacques, comment vas-tu? Georges, comment vas-tu? On se fait du bien, tout ça là. Et puis on va fumer sa clope, on va l'éteindre, juste devant l'assemblée, et puis on rentre dans le bâtiment avec un chewing-gum pour enlever l'odeur, tout ça, et on lève les mains vers le Seigneur et on dit, Seigneur, vous croyez quoi à la vraie de ce... Moi là, je ne peux plus supporter... Honnêtement, je vous assure, je me pose la question, je me demande même, est-ce que les vrais chrétiens ne sont-ils pas enlevés? Est-ce que nous ne sommes pas en train de traverser la grande tribulation, tout ça là? Pour combattre tous ces démons là? Je vous dis, Parce qu'aujourd'hui, oui, mais ça c'est juste pour nous montrer à quel point nous sommes malades. Tu comprends ma soeur? Parce qu'honnêtement, en 86 ans, je me suis converti, quand on parlait des pasteurs, beaucoup craignaient Dieu. Aujourd'hui, quand on voit une tête comme la tienne, avec le lieu de me dire, elle a l'argent. Et tac, une prophétie. Dieu me montre quelque chose, tout ça, il faut une offrande. Mais je vous dis, quand on voit autant de monde là, mais je vous assure, c'est des appels de fonds sur appels de fonds. Avec autant de guérison, de délivrance. Frère, on veut craindre Dieu. Dans le bureau, il me donne tout à l'heure 1 000 euros. J'étais seul avec le frère, mais je suis venu, j'ai pris le micro, j'ai dit, il y a 1 000 euros qui attendent là-bas. Vous voyez frère? On m'a donné 10 000 euros pour l'achat à côté. Chez moi, quelqu'un est venu à la maison, tac, 10 000 euros comme ça, en liquide. Je suis venu, j'aurais pu mettre ça dans la poche. On veut craindre Dieu? Mes frères, très peu craignent Dieu aujourd'hui. Les ténèbres, les vrais pasteurs, ils sont cachés. Ils sont dans des petits groupes de 3, 4, 5 personnes cachées. Les vrais chrétiens, ils prient en famille. Parfois, on leur demande, vous n'allez plus les assembler? Oh non, ça ne nous dit plus rien. On prie entre frères et sœurs, 3, 4, 5, 6, 7, ici et là. Voilà. Mais pourquoi? Ah oui, il n'y a que l'argent, 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 l'argent. Il n'y a que cet évangile. Quelqu'un prie Dieu. Le Seigneur lui donne des chansons, gratuitement. La personne commence à faire des calculs, comment faire pour amasser de l'argent? Elle met ses gens sur un support vidéo, audio, 30 euros, 40 euros, 15 euros, 10 euros. Les pauvres viennent et disent, on n'a pas l'argent et le centre dit, eh bien, tu n'auras pas mon travail. Vous croyez que c'est ça Jésus? Non. Une sœur est touchée par l'évangile. Elle se dit, je vais me former. Elle va dans un centre de formation biblique. elle arrive, elle nous dit, il faut d'abord 100 euros pour l'inscription. Tu vas être formé pendant 3 ans, il faut débourser 3000 euros. Vous pensez que c'est ça Jésus? Non. Ça, c'est le diable. Il faut dire les choses, clairement. Les baptêmes. Est-ce que vous savez que dans beaucoup d'églises, je vais les payer. Se faire baptiser, il faut payer. Payer. Frère, donnez-moi un verset. vous avez vu Jean-Baptiste se faire de l'argent sur le baptême. Hein? Quoi? C'est l'apostasie totale. Ah ben là, c'est l'apostasie, mais jusque dans, c'est la conf, c'est tohu et bohu. Voilà. On se retrouve dans Genèse 1. Jésus a bâti une église parfaite, une église glorieuse. Acte 2 le dit. Lisez bien actes des apôtres. Regardez comment les apôtres ont opéré. Lisez bien. Trouvez-moi un seul verset. Vous avez vu un apôtre faire séminaire avec sa femme, les deux amassés de l'argent. Ça n'existait pas. Oh, gospel, gospel à l'américain. Dedans, vous avez les chantres païens, hindous, catholiques, musulmans, c'est pas grave, dès qu'on sentait une belle voix, viens chanter. Mais chacun garde son dieu. La confusion. Le pasteur est antillais, il n'y a que les antillais qui sont là. Le pasteur est arabe, il n'y a que les antillais arabes. Le pasteur est congolais, il n'y a que les congolais. Le pasteur est français, il n'y a que les français. Vous pensez que ça, Jésus ? Donc, attendez. On va dire, le frère est guadeloupéen. Il commence une église. Et, tous les guadeloupéens de Paris se retrouvent autour de lui. Voilà qu'il y a un haïtien qui vient par là. Il est malade et il entend que là-bas, Dieu agit. Alors, oui, c'est qui ? C'est moi. Vous venez d'où ? Haïti. Non, pas ici. Nous connaissons un pasteur haïtien qui est là-bas. On ne le dit pas comme ça. En fait, quand il va arriver, il va trouver que tout le monde parle créole là-dedans. Juste un exemple comme ça. Le pasteur est zahiroui congolais de Kinshasa. Eh bien, frère, s'il est du Bandundu, qui est une région, eh bien, vérifiez bien. Il ne va pêcher que les Bandundu, hein ? Tac, 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 autour. Un congolais comme lui de Kinshasa, mais qui n'est pas du Bandundu, qui vient là-bas, c'est que le dialecte, le patois qui est parlé là-bas. Si les Camerounais, pareil, Ivoiriens, pareil, allez sur Internet, vérifiez, pasteur Ivoirien, regarde autour, Ivoirien autour. Pasteur congolais, de Kinshasa, de Braza, il n'y a que cela autour. Vérifiez bien. Les Métis aussi, oh, c'est leur mouvement. Oui. Église pentecôtiste portugaise à Paris. Ah bon ? Mais les Français qui veulent y aller, comment on fait ? Bondia. Oh, mais je ne connais pas Bondia. Bonnoit. Je ne connais pas Bonnoit. Alléluia. Église pentecôtiste italienne de Paris. Bonjourno. Bonjourno, c'est bonjour. Ah non, je suis italien. Ah d'accord, donc c'est bonjourno. Ok. C'est pour cela que, c'est, c'est, c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Jésus, on a fait quoi ? On a pris Jésus, hein ? On l'a découpé en plusieurs morceaux. Un petit doigt pour les Congolais. Un petit chauffeur pour les Martigny. Qu'est-ce que ? Et ils se retrouvent de temps à autre dans leur réunion écuménique parce qu'ils sont dans la même fédération pour se protéger du gouvernement. Vous comprenez ? Dieu ne les protège plus, soi-disant. Alors, pour se protéger, ils sont dans la fédération protestante de France et les Africains, ils sont dans la communauté des églises d'expression africaine en France. C'est-à-dire, ils sont en France, mais ils ont dit, nous allons avoir une expression africaine. Donc, du coup, frère, sœur, un Français de souche qui est dans son pays qui arrive dans une telle assemblée, il se dit, je suis exclu. Où est la lumière ? Quel est ce Dieu qui n'attire que les noirs quand on est noir ? Je sais que là, à cause de ça, il y a aussi beaucoup de racisme parmi nous. Ce n'est pas grave, nous sommes un... Nous sommes un... Ok, là, c'est un couple qui chante. C'est un couple d'Africains qui a un fils de 22 ans. Nous sommes un... Et quand ils croissent des Français, ah, bonjour, mes frères et sœurs, au nom de Yeshua. Mais le fils de 22 ans qui est africain, qui est camerounais, qui rencontre, n'est-ce pas, une sœur asiatique et qui a le malheur de tomber amoureux de cette sœur et qui va l'annoncer à ses parents. Ah, non ! Nous ne sommes pas un dans le sang de Jésus. Alléluia ! Vous rigolez, hein ? C'est comment ? C'est fort, hein ? Dieu parle à chacun de nous ici, là. Regardez la réaction que vous avez quand vos fils vous amènent des femmes à la maison. Vous me posez la question « Elle est doux, là, mon chéri. » Vrai ou faux ? Tiens, t'envois un raciste. Tribaliste. Charnel. Hypocrite. Faux chrétien. Qui veut changer ? La première question qu'il faut poser, c'est « Est-il chrétien ? » Je finis bientôt, vous inquiétez pas. Du coup, beaucoup de Français, quand ils viennent, ils sont obligés maintenant de s'adapter. De se coloniser. On voit des femmes antiaises qui commencent à parler comme des Africaines. « Papa, oh, toi, tu parles de papa ? » Ah, ça, c'est vrai, c'est la vérité pure. Vraiment, vraiment. Alléluia ! Ce grave, ce n'est plus de l'évangélisation, c'est de la colonisation. Ça, c'est les ténèbres, ce n'est pas la lumière. Oh, Dieu, sauve-nous ! Je sais que ce n'est pas facile. Dieu travaille les cœurs, là. Oh, mais tu sais, de toute façon, il fallait s'y attendre. Tu sais que les Européens sont comme ça. Il fallait s'y attendre, quand même. Tu sais qu'eux, ils sont comme ça. Et Dieu qui est assis sur son trône, il nous entend, il nous voit, il est blessé. Et on va le voir à chaque fois pour dire « Père, nous sommes tes enfants. » Honnêtement ? Sérieux ? Est-ce qu'on est convertis, là ? Beaucoup pensent qu'ils sont convertis parce qu'ils fréquentent une assemblée. On est convertis parce qu'on a le langage, Dieu. Parce qu'on commence à voir comme Dieu voit. Dieu ne voit pas les noirs, les blancs, les jaunes, les marrons. Dieu voit son peuple, ce tout frais et soeurs. Hallelujah ! Ce corps-là, c'est qu'une enveloppe. D'ailleurs, honnêtement, qui a séparé les nations ? Qui a mis les frontières ? Ils sont les hommes. Ils sont les hommes. Ils sont les hommes. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait autant de races sur la terre ? Autant de... 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 de diversité. Il n'y a que l'évangile pur qui peut nous amener à l'unité véritable que Dieu veut qui reconnaît qu'il a un problème. C'est dur, hein ? Crier au Seigneur, merci, merci. Mais quand il faut changer la mentalité... Waaaaah ! Une femme qui a eu à se débrouiller toute seule depuis des années et qui un jour va rencontrer un homme accepté de céder sa place d'homme ! Oulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Moi, moi... Eh oui, moi... Eh moi ? J'ai toujours été seul. J'ai pas eu besoin d'un homme. Je me suis toujours催aca toute seule. Moi, moi, moi j'ai toujours géré. Maintenant Dieu dit laisse. T'as toujours contrôlé. Ton fils sort Toujours contrôlé Maintenant tu arrives au Seigneur Le Seigneur te dit lâche Laisse Ah c'est difficile Ah non moi c'est pas l'homme qui va me contrôler Moi c'est pas la mère qui va Bon regarde maintenant ma soeur Toi qui parle comme ça Je sais que tu es là Donc maintenant l'église aussi va parler comme ça Parfois à Jésus Moi c'est pas Jésus qui va me contrôler Moi c'est pas Jésus qui va me contrôler Moi c'est pas l'époux T'es une femme toi T'es sûr que t'es une femme T'es pas un homme déguisé là Une femme déguisée Un homme là t'es pas Alléluia Tiens ton voisin il faut une délifrance Il y a aussi des hommes qui ont démissionné Ils ont laissé les femmes tout faire La femme dit chérie tu peux faire Tu peux gérer Tu as tellement laissé ta femme gérer Que le jour où tu vas vouloir gérer Elle dira non Tu n'as jamais été là Je parle à quelqu'un ici Qui veut retrouver sa place de femme Et qui sont les hommes qui veulent retrouver la place d'homme Vous n'avez pas honte mes frères Vous voyez vous avez tellement laissé la place Que vous avez peur de parler De peur que vos femmes ne vous voient Et quand je vous dis chérie Alléluia Je ne vous inquiéte pas Tout ça c'est la lumière qui arrive Tout ça Moi, 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 moi Moi, 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 je, je, je suis Je peux, j'irai, je ferai Je, le, 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 le Je suis belle Je suis belle Je suis beau Je, je, je peux Je peux Je veux Je ferai Je pourrai Dieu dit Tu vas voir Il y a des hommes qui Après le mariage ici Qui pleuraient Les trois premiers mois Il y en a Ils avaient L'amertume Ils se disaient Si c'est ça le mariage Je ne savais pas Que c'était comme ça le mariage On ne m'a pas dit Que c'était pas comme ça Parce que tu vas voir La personne 24 heures sur 24 Vous allez vous frotter Tous les deux Tu vas placer Ta bible Sur la table Elle va venir Pour dire Non, c'est pas là Qu'il faut mettre la lumière Alléluia Est-ce que je parle A quelqu'un ici Tu mets tes chaussures Dans un coin Mais non C'est pas ici Mais je suis chez moi Quand même Mais non Mais non Mais non Alléluia Tu as épousé Une maniago Dépressive Alléluia Laissez-moi finir un peu Il y a des gens ici Qui sont concernés Tu finis de manger Les couverts Tu les mets un peu N'importe comment N'importe où Quand les enfants Tentent de maman Crier comme ça Tout le monde sait Ah c'est papa qui a Et là on voit le frère Quitter la chambre Dans la cuisine Et la femme derrière Elle rentre aussi C'est pas comme ça Quand même Ma soeur T'es grave Et tu es là En plus tu tombes Sous l'onction Tu vas pas Que tu te moques Du seigneur Du coup ton mari Quand il est rendu Tu travailles Il marche sur la plante Il marche sur la plante De pied Il a l'air Doucement ses chaussures Il revient 5 minutes D'après pour vérifier Qu'elles sont bien posées Tout ça C'est plus un couple ça La femme devient une vraie Véritable espionne C'est carrément Le KGB Ou je sais pas quoi C'est le FBI Des hommes aussi maniaques Il y en a plein Toujours en train de balayer On dit On dit Mais chérie Il est 23h Non l'aspirateur Tu vas aller Voix un tape L'aspirateur Alors que ton âme N'est pas aspiré Ton caractère N'est pas aspiré Mais ta maison Est nickel Ton corps rempli De cafards Je sais pas ce qui m'arrive Aujourd'hui Mais en tout cas Il faut que ça sorte Alléluia Quand on regarde le couple L'homme est éteint L'homme ne parle jamais Vous allez chez eux Surtout la femme Qui commence par dire Bienvenue Et l'homme il dit quoi C'est la femme On va prier L'homme est toujours En train de regarder Vous lui regardez le foot Lui On lui a dit Écoute Sois foot là-bas Dans ton coin Tu nous laisses un peu tranquille Là-bas Tout ça Donc papa est toujours Devant la télé Tout ça Maman chère tout Ne pensez pas Que quelqu'un m'a dit Quelque chose sur toi Je sais comment on est On lui a soufflé quelque chose Oui quelqu'un m'a parlé C'est vrai Mais c'est le sang d'esprit Alléluia Alléluia Ton chéri Ton homme n'aime pas Les haricots Et ce jour-là Tu fais les haricots Il dit chéri J'aime pas ça Mais quand même Tu manges ce qu'il y a Oh chrétienne T'as un problème Tu as un problème Tiens ton voisin Nous devons changer Il y a un bébé qui arrive La femme dit chéri On va l'appeler Jacques L'homme dit non non On va l'appeler Samuel La guerre commence C'est pour ça Il y a des gens Qui ont plusieurs noms Comme ça Marie Samuel Marie je sais pas quoi Marie Thérèse Louise Tout ça On dit mais pourquoi Il y a le grand-père dedans Il y a la grand-mère dedans Il y a les cousins dedans Il y a papa, maman Dedans Il y a un problème Alléluia Il y a un homme se dit Pourquoi on est venu ici Le pire c'est quoi Même si tu ne viens pas Ça va te suivre sur internet Alléluia Tiens ton voisin Il faut qu'il continue Tu as 30 ans Tu es toujours chez papa, maman 30 ans Maman il n'y a pas à manger aujourd'hui 30 ans Tu ne sais même pas faire à manger À 30 ans Maman il y a quoi Des jeunes femmes de 22 ans Qui ne savent même pas faire à manger On leur demande Vous êtes chrétiennes Oui Vous faites quoi à manger On fait des steaks Et quand vous vérifiez C'est du surgelé C'est du micro-ondes Tantit Tant On leur sent que ça là On dit ça Femme Alléluia Tiens ton voisin Il faut revenir à Dieu Un jour Abraham Un jour Abraham A vu trois personnes Venir vers lui Il a attrapé un chevreau Un chevreau tout ça Il l'amène auprès de Sarah Il lui dit Apprête nous S'il te plaît ma chérie Apprête nous cette viande là Aujourd'hui on va dire Dans cette époque là Il révolue On m'en dit Un pasteur marié Depuis des années Il va manger chez toutes les fidèles Pourquoi ? Parce que la femme à la maison Ne sait pas préparer Un jour il va tomber Sur une belle femme Comme ça Qui se fait à manger Bien comme il faut Le pasteur va rester là-dedans C'est pour ça Il a dit que la femme sage Bâtisse à maison Qui bâtisse à maison ? C'est la femme Ça Femme ou faux frère et soeur ? Ta femme finit le travail tard Toi tu ne sais jamais faire à manger Tout ce que tu sais faire C'est même encore du riz Je ne sais même pas Du coup à 23h La femme rentre du travail Il faut qu'elle ouvre le congélateur Pour sortir encore le poulet Et tout ça Parce que tu as oublié Tellement que tu es foot Avec le mondial En plus C'est là mes amis Alléluia Je parle comme ça Parce que je sais qu'après Je ne veux pas t'appeler Pour donner un mois quelque chose Dis à ton voisin Il faut changer Une femme sage Qui veut garder son mari Elle va déjà savoir Qu'est-ce qu'elle aime Hein ? Les femmes qui ne savent pas faire à manger Levez les mains s'il vous plaît Nous allons prier pour vous Non n'ayez pas honte Merci pour votre sincérité Je vais vous donner Parce que la lumière arrive Vous allez voir Quand l'enseignement se croit Ce n'est pas seulement Quand on dit grec Hébreu Ce n'est pas ça C'est le côté pratique De la lumière que je vous partage Mes soeurs Vous voulez garder vos maris En tant qu'homme C'est simple Un homme qui rentre du travail Qui trouve que sa femme Sait gérer la maison La femme sait faire à manger L'homme rentre du boulot Il trouve que Il y a une bonne odeur Qui se dégage De l'appartement De la maison C'est quelque chose L'homme va rentrer La table est préparée Tout 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 Quand il va manger Frère Il va même manger ses doigts Et je vous assure Un tel homme Vous allez le voir toujours A 20h30 Avant 20h30 Il est à la maison Vous allez me dire Mais pourquoi il parle seulement des hommes Tout ça On va venir Vous savez pourquoi Beaucoup d'hommes Sont toujours chez leurs copains En train de jouer Au jeu de dames Tout ça Je tarte Parce qu'à la maison Quand il rentre à la maison Les femmes sont comme des caries Caractères Des mauvais caractères Ça piaffe tout le temps Les hommes sont tellement Blessés tellement Comme une carie On veut s'en débarrasser Quand c'est comme ça Je rentre chez moi Elle me met mal à l'aise Elle parle tout le temps Elle crie tout le temps Elle boule tout le temps Et bien ça sert à rien Ça tue l'amour Non mais les hommes aussi C'est vrai que j'ai des femmes Qui me chargent Je sais que On vient Mais parlons d'abord des femmes Il faut commencer quelque part quand même Alléluia Une femme Qui ne sait faire que des pâtes Que du riz En plus on vous a facilité la cuisine Aujourd'hui là Les choses Avec les appareils électroniques Aujourd'hui Vraiment là Je crois que les inventeurs Des choses électroniques Il y en a beaucoup Qui vous rendent compte Le Seigneur aussi Parce qu'on vous dit avec Comment on appelle ça Pour faire du riz On appelle ça comment là Voilà On met un verre d'eau Un verre de riz On dit dans 15 minutes C'est prêt Enlevez tout ça Voilà pourquoi nous bénissons Dieu Pour nos mères Pour nos grands-parents Frères Oh que Dieu nous aide Frères et soeurs Le temps de divorce À l'époque il y en avait Il était très bas Même aux Antilles Nos grands-mères Même aux Antilles La frère Attention Elles savaient faire la sauce Le Colombo Le fuyapin Aujourd'hui avec la jeune génération Ils quittent dans cette dandine Dans leur claquette Dans leur talon Elles prennent plus soin De leurs ongles Que de leur mari Ils prennent des ongles Comme ça Comme 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 les perroquets Comme les hiboux Comment voulez-vous Que ça trempe dans l'eau Ces ongles là Alléluia Regardez beaucoup de jeunes femmes D'aujourd'hui les ongles 15 ans Elles font peur Pour couper les oignons Pour couper l'oignon Tout ça C'est compliqué Comment tenir un couteau Avec de telles ongles Lapisez-moi C'est pas mon problème Les hommes Alléluia Vous n'achetez jamais Des cadeaux Pour vos femmes Oh c'est mon argent C'est mon argent L'argent d'un homme Et l'argent de sa femme Tu amènes ton salaire Tu dis chéri Voilà l'eau Salaire Alléluia Alléluia Un homme digne de ce nom Quand il rentre Comme à l'époque Quand les hommes Rentraient de la chasse Avec leur gibier Ils arrivaient comme ça Comme Isaac Ils donnaient tout à leur femme Pour gérer la maison Un homme digne de ce nom Chrétien en plus Quand il a son salaire Il appelle sa femme Pour dévoiler l'argent Mais aujourd'hui Beaucoup d'hommes Leur femme Ne savent même pas Combien ils gagnent Vous voulez que je parle encore ? Alléluia Tu vas te acheter un véhicule Toi mon frère Tous les hommes Aiment beaucoup les véhicules Pour les mnastiquer Les Oh Seigneur Aide-nous Voilà ta femme Te voit Avec un nouveau véhicule Tu ne lui as même pas Demandé son avis Tu lui imposes Ton véhicule Tu lui imposes Ton écran J'ai un à la maison Parce qu'il y a le foot A regarder Alors qu'un homme Digne de ce nom Il va collaborer Avec sa femme Je me reprends tel véhicule Qu'est-ce que tu en penses ? Je me reprends tel canapé Qu'est-ce que tu en penses ? Moi c'est le chef Un chef N'est pas un dictateur Le chef Le chef est celui Qui montre l'exemple Qui dit Je me refais à telle chose Qu'est-ce que vous en pensez ? Il demande la permission L'aval Il demande la vie De l'autre Les hommes Qui donnent des coups A leurs fils Comme un jour J'ai vu un Un mécanicien congolais Ici à Paris Je suis allé le voir Avec mon véhicule Pour qu'il me le répare Et il a appelé Son enfant de 9 ans Il lui a donné son portable Pour qu'il aille le ranger quelque part Et l'enfant s'est trompé Il l'a mis ailleurs Ce monsieur a convoqué A appeler son enfant Il lui a donné des coups J'ai dû l'arrêter Pour lui dire Mais ça Tu es un sorcier Il lui dit en plus Mets ta tête en bas Les jambes en l'air Mais ça De coup Comment voulez-vous Que ces enfants Ne deviennent pas des délinquants demain Ils ne reçoivent pas De l'amour De l'attention Un homme digne de ce nom Peut prendre ses enfants Dans ses bras Les caresser Est-ce que tu le fais toi mon frère Oh c'est toujours Va là-bas Va là-bas Vous êtes là là Parents Vous voyez vos enfants De 7 ans Aller faire des courses A ED A votre place Vous êtes des parents Irresponsables Les enfants deviennent Vos serviteurs 11 ans Va là-bas Faire les kilomètres Pour aller chercher Un jour En Côte d'Ivoire J'étais à mission En Côte d'Ivoire A 20h J'étais dehors Avec des frères On discutait Devant la maison Que j'avais louée J'ai vu passer Un enfant De 6 ans A peu près 20h Je l'appelais Hey petit viens-toi Il vient me voir Je lui dis Mais d'où viens-tu Et où vas-tu Il me dit J'étais au marché Faire des courses Pour mes parents 20h Comment voulez-vous Que ces enfants Ne soient pas kidnappés Violés C'est grave Ici on voit des enfants Parfois des enfants Certains enfants Africains Une autre fois Je les ai vus 5 ans 6 ans 9 ans Sur la nationale 7 Nationale 20 Ils sortaient Ils allaient faire des courses Je regardais J'étais en voiture Je regarde les enfants Je me dis Mais Quel parent Irresponsable Comment habillez-vous Vos enfants Comment Maudit soit le pays Le pays dit la Bible Dont l'enfant est roi Les enfants De 3 à 4 ans Ils sont capricieux Ils passent devant les magasins Aïe 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 Ça pleure Ça se pleure Par terre Vous êtes chrétien Vous ne pouvez même pas Éduquer vos enfants Vous parents Écoutez moi bien Vous venez au programme De rêver parfois Dans les assemblées Vous allez dans les assemblées Et vous ne pensez même pas A prendre de la nourriture Pour vos enfants Vous venez vous les balancer Comme des serpillères Comme des loques Ces enfants vont manger quoi là ? Ils ont faim Ils restent là toute la journée Ils ont faim Et il faut les nourrir Mais où sont les parents ? Irresponsables Vous ne pouvez même pas Chez vous à la maison Prendre le temps Pour faire des sandwiches Pour vos enfants Il y a un problème D'éducation Beaucoup de chrétiens Ne sont pas éduqués Les choses de base Ne sont pas assimilées Et tout ce qu'ils veulent C'est prophétie 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 Miracle On voit des enfants A partir de 8 ans ici Irrespectueux 7 ans 5 ans Ils ne savent même pas Parler aux gens Ils en voient paître Les adultes Ce sont les parents Qui sont derrière C'est pour ça Le gouvernement français Même veut Parfois couper Les allocations De certaines familles Parce que les enfants Sont mal élevés Un enfant de 11 ans Il reste dehors Jusqu'à 21h30 22h Dehors En train de discuter Et les parents sont chrétiens Ça ne leur dit rien Non mes amis Là c'est quoi cette affaire là ? Ils sont sur Facebook Mal habillés Chrétiens Mais on se moque de qui là ? C'est grave L'éducation commence à la maison La vie chrétienne commence à la maison C'est pas ici On fait semblant ici là Tout le monde est beau Tout le monde est gentil Regardez comment ces enfants Se comportent dans la rue Comment voulez-vous aussi Que certains Que certains français de souche Ne parlent pas Un jour j'ai pris le métro Le train ici à Paris Le vrai horaire Je vois un jeune africain Jeune 15 ans Cracher comme ça dans le métro Comment voulez-vous Que les gens qui voient ça Ne parlent pas ? Problème d'éducation Les parents doivent vérifier Ce que font les enfants Est-ce que les enfants Sont sur Facebook ou pas ? Arrêtez ! Il y a trop Les ténèbres Il y a quelques années J'ai vu que mon fils A l'époque il avait 12 ans Il a 15 ans aujourd'hui J'ai appris qu'il était sur Facebook Quand j'ai vu ça Je lui ai dit Tu m'enlèves ça tout de suite Le jour même Il a fermé le compte Fini c'est réglé Être chrétien Être discipliné Être chrétien C'est être capable D'avoir un langage approprié D'avoir un comportement Qui honore Dieu Être chrétien Ce n'est pas Faire des enfants Gauche à droite Et les balancer partout Les délaisser ici et là Et aller faire le ministère Non ! C'est commencer d'abord Par se cuiter de sa fille De son fils A la maison De son éducation Tu fais des enfants Ce n'est pas à ta mère De les lever Cet enfant là Ce n'est pas à ton père De les élever ces enfants C'est à toi Assume Avant de courir Après le ministère C'est quoi mon ministère C'est quoi mon onction C'est quoi mes dents Tout ça Tu es encore à ce niveau là ? Honnêtement C'est pour cela Les frères et soeurs Qui sont mariés Qui veulent avancer Avec nous dans le ministère Je leur dis Comment êtes-vous Avec vos femmes Vos maris Les hommes Qui ne sont pas responsables Vis-à-vis de leurs femmes Je leur dis Arrêtez Mettez de l'ordre chez vous Mettez de l'ordre Ne venez pas nous mentir ici Et après on s'étoile Que demain Demain Chrétien Il y a le divorce En plus Tout est facile Aujourd'hui Dans le monde chrétien On divorce facilement Pour un oui Pour un non Divorce Un homme Digne de ce nom Doit aussi savoir Avec qui sa femme traîne C'est important Moi c'est pas N'importe quelle femme Qui va venir Pour être copine Avec ma femme Je lui dis Non Celle-là Elle même le sait Les femmes Qui piaffent tout le temps Qui passent le temps Par la gauche A droite Je lui dis Ce ne sont pas des amis Elle même elle le sait C'est pas tout le monde Qui va être mes amis Mais mes amis Non C'est important Un frère Laurent que vous connaissez Sa femme vient d'accoucher Ça fait 3 ou 1 mois Et bien On ne voulait pas Effectivement Il est resté à la maison Réveille ou pas Il est resté à la maison Pendant tout ce temps Pour s'occuper de sa femme Et de sa fille Qui vient de naître Et on ne voulait pas Le voir ici C'est la maison Vous soulagez sa femme Quand l'enfant se réveille La nuit C'est lui qui gère Il dit Sa femme repose-toi Parce que pendant 9 mois Tu l'as porté Alors repose-toi maintenant Voilà Être chrétien Voilà Être un homme Et on n'a pas la pluie Pour savoir Mais t'es pas venu A la maison de Dieu Dieu t'attendait Mais Dieu est en lui Cet enfant qui veut de naître A besoin d'un père Voilà L'œuvre du Seigneur Voilà Être chrétien C'est être Famille Dieu est le père Dieu est la lumière Être dans la lumière Vous parents Vos enfants de 15 ans Amènent leurs copines Leurs copains A la maison Ça va dans leur chambre Ça fait des bêtises Et vous dites Chrétien Civilisé On est en France Vous comprenez ? Ah bon ? Chrétien Vous êtes fiancé Vous laissez vos fiancés Dormir chez vous A la maison Alors que vous n'êtes même pas marié Non mais j'étais pas là Vous 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 moquez de qui ? Vous 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 moquez de qui ? Moi honnêtement Honnêtement frère Écoutez bien Quand on s'est converti En 86 J'insiste encore A l'époque Oh Dieu Aide-nous Quand un chrétien Tombait dans l'impunicité Frère il était mis Sous discipline Pendant des années C'est pour ça qu'il y avait Le feu Il y avait la gloire Aujourd'hui On banalise le péché Les gens ils sont là En train de se caresser On leur demande Vous êtes mariés ? Non On est fiancés Vous vous moquez de qui ? Vous êtes fiancés Et vous négligez Les parents De vos futures femmes Et maris ? Vous pensez Ça va être chrétien ? Mon frère Écoute-moi bien Tu épouses une femme Sache que Sa mère La mère de ta femme Et son père Ils sont comme tes parents Il faut que tu le saches Parce que si tu as pu épouser Cette femme là Tu dois savoir que Si tu honores ses parents Tu l'honores elle C'est ça la parole Oh non monsieur la France Vous savez je peux appeler Ma belle-mère Georgette C'est pas un problème Attendant Vous avez vu ça Non mais ça c'est africain Ah bon Cet enfant là Il y a une femme Qui l'a portée Pendant neuf mois Qu'il a allaité Qu'il a éduqué Toi tu viens comme un voleur Tu l'attrapes C'est fini L'évangile Dieu Respecte la famille Et puis mon frère T'es toujours là Ministère Ministère Lundi tu laisses ta femme seule Mardi seule Parce que le ministère Ah non c'est pas ton appel Reste à la maison Avec ta femme Frère je veux te surveiller Non Moi personne ne me surveille Reste à la maison Avec ta chérie Alléluia Si tu veux bouger Bouge avec ta femme Voilà Qui veut se repentir Ceux qui veulent se convertir Venez La lumière arrive La lumière amène La restauration Bonjour Ça va ? Alléluia Ceux qui veulent Donner leur coeur au Seigneur Venez La lumière amène La restauration Quand Dieu arrive Dans ta vie Il restaure Tout ce qui était cassé Ce qui était abîmé Venez donner votre vie A Jésus N'aie pas honte Venez Le Seigneur Il vous appelle Il vous invite Il vous appelle à lui La vie éternelle Est offerte à tout le monde Merci Seigneur On peut acclamer Le Seigneur pour eux Dans ta maison Dans ta maison Mon Dieu Est-ce qu'on peut prier pour eux ? C'est une grâce 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 Le Seigneur pour eux ? Que Dieu Que Dieu le dirige Dans ta maison Dans ta maison David Dans ta maison 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 Tu vas beaucoup servir Dieu entend tes prières Dieu entend tes prières Dans ta maison Dans ta maison Elle appelle Dieu t'appelle A son service A son service Seigneur merci Et il est délicieux Je t'ai prié Dans ta maison Oh Dieu de moi Dans ta maison Merci pour cette jeune femme Dans ta maison Oh Dieu d'Israël Dans ta maison Dieu te guérit Dans ta maison Dieu te libère Dans ta maison Dieu te consomme Dieu te purifie Dans ta maison Dans ta maison Dans ta maison Dans ta maison Suivends-toi d'elle mon Dieu Dans ta maison Dans ta fidélité Mon Dieu m'aura Dans ta maison Oh Seigneur merci Pour aller de toi Dans ta maison Dans ta maison Pour aller de toi Pour aller de toi Dans ta maison Merci Seigneur Merci Seigneur Pour aller de toi Sois libre Sois libre 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 Dans ta maison 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 Les personnes qui veulent le baptême Venez Si vous voulez le baptême N'est pas Voilà Venez on va On va vous baptiser On va vous baptiser On va vous baptiser Magnifique Magnifique Seigneur Amen Alléluia Dieu est bon Ça va Alléluia Dieu est grand Magnifique Seigneur Wow Dieu aime cette famille Alléluia Wow On va vous rappeler De notre soeur Tu manges normalement Maintenant Togez Nzambé Maboko Nzambé Zabou Lingué Dieu est grand Wow Magnifique Le Seigneur Dieu t'aime Une guérison Que Les Seigneurs Votre accorder Ma soeur Merci Je n'arrivais pas A manger Tout ce que je mangeais Était comme Empoisonné Le jour Je passais devant Quand le frère Chora A manger un gâteau Il m'a donné un bout Un autre bout Quand je suis rentré A la maison Mon mari a acheté A fait des courses On a mangé A partir de ce jour là Je mange Normalement C'est pour ça que j'ai pris la décision De servir Dieu jusqu'au bout Gloire à Dieu Mes enfants et moi Nous servirons le Seigneur Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu On va te voir à la fin Avec ta famille Dieu est grand Dieu est grand En tout temps Il a mis ce chant Dieu est grand En tout temps Qui veut de l'eau ? Dieu est grand Il mérite pour moi la gloire Alléluia Avec mon mari aussi Avec mon mari Nous allons servir le Seigneur Parce qu'il y avait des problèmes Avec son mari Maintenant Il servira à Dieu Avec son mari Alléluia Gloire à Dieu Amen Que Dieu soit béni Alors on va Vous baptiser à la fin Allez voir Vos frères Julien Qui est là Tu peux lever ta main On va vous baptiser D'accord Allez déjà le voir Tout de suite Wow Seigneur Ton esprit Dieu est bon Alléluia Pour le baptême Oui oui Vas-y Amenez-la au baptême là-bas S'il vous plaît Il y a un frère Qui voulait témoigner Tu voulais témoigner Ouais Tu valides Je voulais témoigner Ah c'est pas toi Ok Qui veut témoigner ici là Ok Bonjour tout le monde Bonjour Je m'appelle Sébastien Un jour le prêtre Il a demandé à Sébastien Dans la salle Et je n'étais pas là C'est un grand frère pour moi Et ce jour là Quelques jours après Il m'en a parlé Et il y a beaucoup de choses Qui ont changé ma vie Amen Merci Et depuis je suis Il y a des choses Que je me suis reposé Bon il y a encore des choses à faire Mais voilà Je n'ai jamais cru au bon Dieu Vraiment Il y avait entre les deux Et je vois que d'un côté Il y a un grand geste Ça ne vient pas comme ça Voilà C'est bien quelqu'un Qui a la base de cela Je vous remercie De ça béni Bonne continuation Bonjour Bonjour En fait Une fois Est-ce que tout le monde l'entend ? Une fois on était dans la salle Et puis Le frère Chora a demandé S'il y avait un Sébastien dans la salle D'accord Moi je me suis retourné Et il n'y avait personne Et Deuxième question Y a-t-il quelqu'un qui prie pour un Sébastien ? J'ai dit Que c'était moi Et Vous avez même posé la question Si il était qui pour moi J'ai dit C'est un ami Et Voilà La prophétie disait Que Dieu il a entendu tes prières Tu vas voir Il va mettre sa main Sa vie va changer En tout cas C'est une langue d'histoire On ne va pas vous dire tout ce qui a changé dans sa vie Waouh C'est pour ça qu'on s'est retrouvés là Dieu est bon Que Dieu soit béni Du travail Merci Seigneur Amen Y a-t-il des personnes Que le Seigneur a guéri aussi Que Dieu guérit Le Seigneur a guéri Un témoignage Ouais Y a-t-il pas quelqu'un qui pourra nous aider pour Oui Bonjour 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 Mon témoignage C'est une information De la part du Seigneur Alléluia Amen Je suis une missionnaire Amen Ce qui dit en Côte d'Ivoire Ça me fait deux ans que je suis ici Amen Mon âme a été enlevé par le Seigneur Alléluia Et arrivé au ciel Il a dit au Seigneur Seigneur il n'est pas encore l'heure pour moi Il m'a dit femme je vais t'envoyer en mission Tu vas leur dire à mes oreilles À mes prédestinés que je reviens bientôt Tu vas leur dire que je viendrai enlever une église Remplie de mon esprit Marqué de mon sceau Je viendrai enlever une église Sans tâche et sans ride Mon frère, ma soeur L'église ce ne sont pas les quatre murs L'église c'est toi, c'est moi Alléluia Il faut t'attacher à la parole de Dieu Pour que tu sois sauvé Amen Il est temps de mettre ta vie en rêve avec le Seigneur Il est temps de te débarrasser de ton péché mignon mon frère, ma soeur Avant de me donner son esprit Il s'est révélé à moi Il m'a dit femme tu es sale Va te laver J'étais vraiment sale Parce que je me suis donné au Seigneur à l'âge de 16 ans Et à l'âge de 17 ans Le fiancé que j'ai eu Il a chuté avec moi Alléluia Donc on était dans le péché d'impudicité Christ s'est révélé à moi Il m'a dit tu es salvat de la vie Je me suis lavé Il m'a dit prends Galate 5 Et j'ai pris Galate 5 Il m'a dit écoute moi Je vais t'expliquer mot par mot Arrivé sur les oeufs de la chair Après à partir de 19 à 20 ans J'ai examiné ma vie Et j'ai dit Seigneur pardonne-moi C'est pour dire que Les oeufs de la chair Et le fruit de l'esprit ne se collaborent pas Alléluia Tu dois te débarrasser des oeufs de la chair Et demander à Christ de te posséder Son esprit saint Pour que ta vie soit conduite, dirigée par toi Il viendra enlever une écrite remplie de son esprit Le Saint-Esprit c'est comme ton passeport pour le royaume dessus Alléluia Jésus revient bientôt mon frère, ma soeur Christ revient bientôt Les temps sont courts Et quand il m'a fait venir ici En 2012 30 et l'an 2013 Il m'a dit de faire plein nez Sans papier J'ai fait plein nez à Alfonville là-bas Après ça Il m'a dit maintenant passe d'église en église Et je passe d'église en église Pour informer Ça c'est une information, un rappel Parce que les hommes de Dieu vous prêchent Alléluia J'ai béni Dieu pour son serviteur J'aime les hommes qui prêchent la vérité Parce que Christ revient bientôt On doit s'attacher à la parole de Dieu Ne courons plus après les miracles Et les prodiges Les miracles vont passer Mais la parole de Dieu qui est Jésus lui-même Ne passera jamais Alléluia On doit s'attacher à la parole de Dieu Pour que si Christ vient On soit enlevé Alléluia Donc notre Dieu il revient bientôt Jésus revient bientôt Et il m'a dit Que tu vois quelqu'un qui ment Ou bien quelqu'un qui est incrédule Qui vit dans le péché C'est parce que L'esprit de mensonge Ou bien l'incrédulité Ou bien des calomnies Habitent l'âme Que sur le plan physique L'homme manifeste cela Donc enfant de Dieu que nous sommes On doit beaucoup prier pour notre âme Tu dois beaucoup prier pour ton âme Examine ta vie Et l'esprit qui te fatigue Dis au nom de Jésus Sors de mon âme Si l'âme est délivrée Convertie On voit cette conversion Qui se matéria Ici ta vie physique Mon frère Soucie-toi de ton âme Parce que tu es un passager Une passagère sur la terre Alléluia Maintenant deuxième révélation Ça c'est une révélation En l'an 2013 Amen Cette révélation Tous les chrétiens Devaient effectuer un voyage On devait tous effectuer un voyage Et on attend Et où il y a des cas Qui devaient venir nous chercher Maintenant J'attendais A ce que les cas viennent Je suis allé Mettre mon téléphone Portable Sur une chaise Et j'attendais A ce que le cas arrive Quand j'ai attendu Que les cas Sont proches J'ai couru Pour aller chercher Mon téléphone Arrivé là Et je dis Eh Ils n'ont pas volé Il me dit Notre communication La communication Qui est entre moi Et toi Personne ne peut Personne ne peut Interromper cela Et maintenant Il y a deux enfants Qui me disent Maman On veut bien Effectuer ce voyage On veut bien Effectuer ce voyage Mais on n'a pas le transport Et il dit Ce voyage là Pour effectuer ce voyage On ne fait pas super beau C'est dans les bacs On dit Tu mets l'enfant Et la mère La mère peut mettre son enfant Sur ses pieds Ce voyage On ne fait pas super beau Donc je courais Pour ne pas Rater Les choses Le cas J'ai enlevé mes chaussures J'ai donné Aux 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 selon la parole de Dieu pour qu'au dernier jour, toi aussi, ton âme soit sauvée. C'est ma mission que vraiment Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu nous aide à garder sa parole et que nous la vivons pour qu'on soit sauvés. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment se convertir là, qui n'a pas... Voilà. D'accord? Vous voulez vous donner à Jésus, bien comme il faut? C'est ça? Venez, on va prier pour vous. Notre but, c'est de sauver les âmes. Amen. N'ayez pas honte. C'est un témoignage. On va te remettre le micro. La soeur là-bas. La radio. Jeune homme, tu peux enlever ce que tu as sur la tête? Ok. Dieu t'aime. Dieu t'appelle. Viens, on va prier pour toi. On va prier pour ce monsieur. Amen. Tu veux de Jésus? C'est la première fois que tu viens ici. Tu viens d'Irlande. Wow. Pour le programme. Avec qui? Et elle est où? Viens, on va prier pour vous. Dieu sauve certains et d'autres refusent le salut. Voilà. Son temps viendra si c'est le Seigneur qui... Pas de problème. On va prier. Vous êtes ensemble, hein? Vous êtes mariés? Vous avez des enfants? Ok. Quatre enfants. Wow. Vous nous avez connus sur internet? En fait, j'ai une fois appelé à une émission en Irlande. Oui, c'est moi, Benson. Ça fait... Depuis que j'ai appelé, j'ai décidé de venir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Je fumais. Et je n'étais pas vraiment converti. Donc, j'allais à l'église. Certains pasteurs voulaient m'introniser comme diac. Tout cela. Alors que tu fumais. Je fumais, je faisais tout. Bon, ben, moi, c'était du amour. Donc, c'est quand j'ai écouté... J'ai vu sur internet, j'ai vu sur TV, sur YouTube. J'ai vu les vidéos et j'ai vu ça pendant deux fois. Trois fois. À trois semaines, j'ai appelé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'étais pas converti. Je me suis dit, bon, ben, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans mon cas. Ils se disent que, bon, ben, ils sont chrétiens. Mais véritablement, ils ne sont pas convertis. Donc, à partir de cela, moi, j'ai commencé à perdre de l'ordre dans ma vie. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je devais être chrétien. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ont commencé à changer. J'ai arrêté de fumer. J'ai essayé de ranger ma vie, tout cela. Et je me suis dit, bon, il faut que je vienne en France pour rencontrer les frères et on va prier, tout cela. Et j'étais en communication avec Joël. Et puis, je n'ai pas encore rencontré. Et j'ai demandé tout à l'instant. Mais il va être, on va se voir. Vous rentrez quand ? Vous rentrez quand ? Demain ? Il n'y a pas de souci. On va voir avec Joël, tout cela. Pour qu'il y ait des frères et soeurs aussi face un tour là-bas à l'Irlande. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens en Irlande qui sont touchés. Oui, le témoignage. Bonsoir, mes frères et soeurs. Bonsoir. Oui, je ne sais pas où commencer. Le micro, s'il te plaît. Oui, le samedi dernier, il y a le frère qui avait dit qu'il y a un enfant qui, on lui a donné la sorcellerie pour tuer sa mère. Sa mère, oui. Oui. Donc, c'était le lundi. Ma fille me disait que c'était elle. Alors, je lui ai dit non. Ta fille t'a dit que c'était elle ? Oui. Alors, je lui ai dit non, que ce n'est pas toi. Elle m'a confirmé que c'était elle. On a initié la sorcellerie. Oui, on lui a donné un truc à manger. Donc, elle a mangé. Elle avait trois ans et puis elle se rappelait de ça parce qu'elle m'avait dit ça en janvier déjà. Qu'on lui a donné un truc à manger. Donc, lorsque je l'attendais, je l'attendais, il y a les cinq femmes qui avaient peur de moi parce qu'ils veulent me faire le déclenchement. Donc, il y a une qui a dit non, qu'elle avait accouché normalement avant. Pourquoi on va lui faire un déclenchement ? Donc, l'autre m'avait donné rendez-vous. Je suis allée et puis elle ne voulait pas me le faire. Donc, elle a dit non, que oui, j'avais accouché normalement avant. Donc, après, la troisième, elle m'a hospitalisée. Donc, et puis après, laisse-moi m'a hospitalisée. Et on m'a, c'était un vendredi. Donc, le mardi. Il y a combien d'années de cela ? C'est à 92. C'est qui à 92 ? Donc, celui qui a confessé la soeur de l'arrivée, c'est ton fils ? C'est ma fille. Elle est là où ça soit ? Elle est là. Elle est où ? Elle est à côté de moi. Donc, lorsque je l'ai accouché, on m'a fait une césarienne et puis j'étais tombée dans le coma après. D'accord. Oui. Elle a reconnu que c'était elle qui était à la base de ça ? Oui, c'est ça. Elles peuvent venir, on va prier pour elles ? D'accord. Viens, on va prier pour toi. Dieu est bon. On acclame le Seigneur pour ça. On va se voir à la fin. Merci. Vous voyez, quand la lumière arrive, les ténèbres sont dévoilées. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut abandonner le diable, qui ne veut plus de la sorcellerie ? Quelqu'un que Satan oppresse, qui ne veut plus servir Satan ? Si tu es là, lève ta main simplement. N'aie pas honte. Ben, viens, on va prier pour toi aussi. Quelqu'un d'autre qui veut abandonner la sorcellerie, qui veut se convertir là ? N'aie pas honte. Vous voyez, il n'y a pas de honte à avoir. Le Seigneur sauve des sorciers, des sorcières. Dieu veut libérer les gens. N'aie pas honte. Venez. Oui, mais si la personne n'est pas là, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre... Dieu sauve. Nous allons prier pour ces deux femmes, afin que Dieu les arrache des griffes de l'ennemi. Dieu veut te servir de toi pour libérer les autres au nom de Yeshua. Oui, que Dieu soit béni. Voilà. Levant nos mains, mes amis, prions pour elles. Dieu les aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi retire sa main de vos vies. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sortez. Serpent. Allez, quittez ce corps. Voilà. Voilà, là, ça sort. La sorcellerie sort. Quitte-la. Quitte-la. Sors. Sors. Quitte-la. Quitte-la. On acclame Jésus-Christ de sang. Jesus Christ. Allez, sort. Quitte-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu à la croix. Oh, Jésus est là. Elle te vomit son saluerie. Son âme est délivrée ce soir. Jesus Christ. Serpent. Il y a des serpents là qui vont vous lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Serpent. Quittez-moi cette femme. Il y a un gros beau roi qui est là. Tu vas lâcher cette femme qui est venue aujourd'hui là. Tu vas la lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur. La puissance du Vodou est brisée dans ta vie au nom de Yeshua. Tu ne seras plus une étoile entre les mains de Satan, de Lucifer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini. 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 C'est ton jour, le jour de ta guérison, de ta restauration, de ta délivrance au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Fini ce problème. Fini ce problème. Il y a une personne que Dieu veut libérer ici là. Dieu me montre ça. Il y a comme des vertiges là. Il y a comme des... Il y a un lien de famille qui te retient encore là. Tu le sais au fond de toi que tu es retenu quelque part. Le Seigneur coupe ce lien là. On va prêter pour toi mais c'est pas toi d'abord. Je vais me laisser guider à chaque fois par l'esprit. On prie pour toi, pas de problème mais c'est quelqu'un d'autre. Jesus. Le Seigneur brise la malédiction. Le Seigneur brise la condamnation. Le Seigneur enlève cet esprit de mort, de tristesse qui envahit ton âme à chaque fois. Qui t'empêche d'avoir une vie normale, une vie épanouie. Tu veux que le Seigneur se révèle à toi pour que tu sois un témoignage vivant autour de toi. Telle est ta prière, telle est, n'est-ce pas, l'état de ton cœur, ta demande auprès du Seigneur. Au nom de Yeshua, ô Dieu de gloire. Prions pour cette personne. Ici, c'est l'église qui brille. Et l'onction de l'esprit vient sur vous pour vous rendre libre. Que la puissance de la mort soit brisée en vous. Que la puissance de la condamnation soit brisée maintenant. Maintenant, lâche. Je dis quittez-moi ce corps-là. Ce sont les ordres que je vous donne de la part du Seigneur de gloire qui veut voir ces personnes libres. Libre, 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 libre. Lâchez-les. Lâchez-les. Allez, sortez, serpent. Allez, sortez. Quittez-les. Quittez-moi ce corps-là. Oh, mon Dieu, serpent, toi qui manges ce corps-là, lâche. Quitte-la, cette femme-là. La mort, tu quittes ton sang, Dieu-là. Dieu le plus vie. Prenons à Yeshua. Oh, mon Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu vois, le Seigneur te sort de ta tombe. Tu vois toujours la mort. Tu vois toujours la mort. Des rêves valaient que la mort. Non. L'odeur de la mort même t'envahit souvent. Jeune fille, voici ta délivrance au nom de Yeshua. Voici ta délivrance. Lâchez-la. Jesus, ressort. Lâchez-la. Lâchez-la au nom de Jésus de Nazareth. Lâchez-la, la mort. Go. Aidez-la à venir. Aidez-la à venir. Aidez-la à venir. Regarde cette maladie par, cette douleur que tu as là. Qui t'empêche de vivre normalement. C'est bon. C'est bon. Donne-moi ta main, jeune fille. Jesus. Lève-toi. Fini le monde des ténèbres pour toi. Tu vas servir le Seigneur, avoir une vie normale. Dieu ouvre ton intelligence en même temps au nom de Yeshua. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce qui était bloqué dans ta vie, Dieu a toutes les portes bloquées, fermées. Dieu les a brisées au nom de Yeshua. Le Seigneur a brisé cette barrière. Tout ça là. C'est ce qui me montre toi. Oh oui. Nonxion. Jesus. Alléluia. Tout était bloqué dans sa vie. C'est ce que Dieu me dit. Et elle-même, elle se disait, ma vie est comme bloquée. Je ne comprends pas pourquoi moi, Jesus, voici. Jesus. Voici ton jour. Jesus. Toute cette douleur là, ça remonte. Cette souffrance. Cette blessure. Ça remonte. Ça remonte. Et l'amour du Père Céleste est au guéri. L'amour de Dieu, en profondeur, guérit ces personnes. Il y en a qui se disaient ici que Dieu ne pouvait pas les aimer. Au contraire. Dieu n'a pas voulu que tu souffres comme ça. C'est parce qu'il t'aime, qu'il te guérit aujourd'hui. C'est parce qu'il t'aime, qu'il t'attire à lui aujourd'hui. C'est parce qu'il t'aime, qu'il t'appelle aujourd'hui à lui. Merci Père. C'est parce qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. C'est bon. Dieu t'a racheté. Je t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Il t'aime, qu'il 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 t'aime C'est bon. Que tu es... Le micro est où là ? Il y a des guérisons que Dieu opère. Si tu avais une ceinture par rapport à ton dos, tu peux l'enlever. Fais tout ce que tu ne pouvais plus faire là. On a Yeshua. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez tous bénis au monde de Jésus. Amen. Donc moi je vais témoigner parce qu'en fait, ça fait quelques mois que j'avais très très mal au dos. Donc la semaine dernière, il y a un frère Choura qui a prié pour moi. Et j'avais toujours mal. Il y a un frère qui a jeûné pour moi pendant deux jours. Et en fait, mardi, je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout mal. Et en fait, je ne comprenais pas. Je me disais que c'était bizarre au début. Et en fait, après, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a guéri. Amen. Et après, là, je n'ai plus du tout mal. Et voilà. Et je veux le remercier pour tout ce qu'il fait dans ma vie parce qu'il est vraiment grand. Il a vraiment changé ma vie, mais d'une manière. Et je voulais demander aux frères et sœurs, en fait, parce que j'ai une amie, une ex-musulmane qui est convertie à Jésus depuis trois ans. Et ses parents viennent de le découvrir. Donc ça fait quelques jours qu'on n'a plus de nouvelles d'elle. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc je voudrais que vous priez pour elle, que vous la soutenez en prière parce que ça doit être très dur. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle déjà ? Sarah. Est-ce qu'on veut prier pour Sarah tous ensemble ? Seigneur, nous prions pour Sarah, papa. Garde-la, Seigneur. Garde sa foi. Que sa foi soit affermée, fortifiée, père, très sain. Au nom de Yeshua, Seigneur, garde-la. Donne-lui, Seigneur, alléluia, la force nécessaire pour mener à bien ce combat. Père, au nom de Yeshua, révèle-toi à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs. Père, au nom de Jésus-Christ, non, s'arrête pas pas. Au Dieu d'Israël, merci pour ta bonté, mon Dieu, mon roi. Père, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, non, s'arrête. Ça va ? Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Alors, je ne sais pas si tu me rappelles. Je me rappelle de toi, tu es venu à la journée de la jeunesse à Nier. Et le 29, j'ai demandé pourquoi je rêvais d'un homme qui ne me demandait jamais ma main, mais qui ne me demandait jamais ma main, pour demander ma main à mes parents. Et vous m'avez dit, donne ta main à Jésus, et après tu donneras ta main à cet homme. Et depuis le 29 mai, en fait, je n'arrête pas de pleurer. J'ai beaucoup de larmes dans mon corps à la base, donc je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais depuis le 29 mai, les larmes que j'ai, ce n'est pas des larmes de tristesse. Non, ça c'est pour vous, parce que je suis musulmane à la base. Je suis née musulmane, j'ai grandi dans une famille musulmane avec une éducation un peu bizarre. Et donc depuis le 29 mai, je me suis rendue compte que Dieu m'a beaucoup sauvée, m'a énormément sauvée. Et je suis, pour faire court, je suis sortie de Sodome et Gomorre. J'ai, depuis 5 ans, je vis toute seule. Depuis mes 19 ans, je vis toute seule. Je suis obligée de me battre pour payer mon loyer, je suis obligée de me battre pour manger. Mais par la grâce de Dieu, je suis, je n'ai pas eu à me prostituée, je n'ai pas eu à vendre de la drogue, je n'ai pas eu à dépendre de quelqu'un pour pouvoir vivre aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que j'aurais pu croiser n'importe qui. J'aurais pu vraiment croiser n'importe qui. Et je sais que je suis souvent très influençable. Donc voilà, il faut déjà remercier Dieu pour ça. Et je voudrais juste, pour les personnes qui se sont converties, qui étaient musulmans comme moi avant, vous avez fait le bon choix. Au début, quand le frère Chora m'a dit que j'avais fait le bon choix, je me disais, mais ce n'est pas possible. Enfin, pourquoi j'ai fait le bon choix ? Pourquoi lui détiendrait la vérité et pas l'islam ? Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à l'islam et tout ce qui s'en suit. Et quand je suis venue ici, parce que le frère Chora m'avait donné rendez-vous, il m'a... Avant de venir, j'ai dit dans mon cœur, si Dieu vraiment, tu existes, quand je vais arriver, grand frère Chora, il me donnerait une Bible. Et ma copine est là pour en témoigner, comme le frère Chora. Quand je suis arrivée dans son bureau, la première chose qu'il a fait, c'est lui donner sa Bible. Aujourd'hui, j'ai sa Bible. J'ai demandé au frère Chora pourquoi il me donnait sa Bible, parce que moi, étant musulmane, je ne lui aurais jamais donné mon Coran. Ça, c'est sûr et certes. C'est quelque chose... Même quand mes amis viennent à la maison, ils ne peuvent pas y toucher. Ça, on peut tout faire chez moi, mais on ne touche pas à mon Coran. Et aujourd'hui, je vais les ramener, parce que... Quand il m'a donné sa Bible, j'ai vraiment su que Dieu existait. Et en venant, j'ai dit à Dieu, si vraiment tu existes, tu vas me délivrer de tout ça. Et je ne m'attendais pas à ça, parce que pour moi, je n'avais pas grand-chose. Parce que depuis cinq ans, je vis bien, tout va bien, je suis en très bonne santé. Mais c'est vrai que j'ai toujours ces pensées négatives, j'ai toujours envie de me suicider, j'ai toujours... Enfin, bref, aujourd'hui, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvée. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est clore à Dieu. Et que Dieu vous bénisse, vraiment. Amen ! Waouh ! Elle a ramené son Coran. Elle a ramené un livre sur le Ramadan. La citadelle du musulman. Texte pratique du bouddhisme de Nishren, je ne sais pas quoi. Et les invocations exaucées. Une dynamique de vie. Donc, du bouddhisme et vie quotidienne. Donc, le rôle du bouddhisme dans la société, la pratique du bouddhisme, tout ça, jour après jour. Rien ! Et une petite feuille de prière, là. Frère, on peut vraiment, frère et soeur, bénir Dieu pour son oeuvre. Dieu travaille ! Dieu travaille ! C'est là, journée ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501